des résultats, mais aussi des zones d'ombre sur l'impact de ces missions de sécurisation et de protection des populations. Après trois ans et demi d'affrontements dans le nord-ouest et le sud-ouest, quel est le bilan de ces opérations de sécurisation ? Pourquoi y a-t-il autant de dénonciations sur des cas de violation des droits humains sur le théâtre de ce conflit armé dans les régions anglophones ? Le lien armée-nation est-il en train de se rompre ou se renforcer en ces graves de la vie nationale au Cameroun ? Quels sont les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de l'armée camerounaise ? Ce soir, la grande muette brise le silence et dévoile sa part de vérité sur ses missions régaliennes et ses réalités. Ce soir, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le capitaine de Fréga, d'ailleurs en rang de colonel Cyril Chiège à Tonfarguemo, est l'invité des missions La Vérité en face sur Equinox Télévisions. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci de nous avoir ouvert vos antennes. Sur ce plateau, ce soir, pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, bonsoir Cédric. Merci, D.A.V.O.S. pour nous rejoindre dans cette édition de La Vérité en face sur Equinox Télévisions. Bonsoir. Bonsoir, sir. Mon colonel Atonfac, en fin novembre 2017, le président de la République du Cameroun déclare que le Cameroun est victime d'attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement séparatiste. Déclaration faite après l'assassinat de quatre militaires et deux policiers. Il annonce dans la foulée que les dispositions sont prises pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient garanties et reviennent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Trois ans après, mon colonel Cyril Atonfac, quel est le bilan que vous faites de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest ? Est-ce que les objectifs fixés par le chef suprême des armées ont été atteints ? Merci, Cédric, de commencer l'émission par cette question. Je voudrais faire observer aujourd'hui que les activités économiques sont en train de reprendre progressivement dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, de même que l'école et les activités champêtres. Ce qui veut dire que les forces de défense et de sécurité ont abattu un travail formidable de retour à la paix, de restauration de la paix, ce qui est leur mission initiale. Vous savez, la loi de 1967 qui organise la défense du Cameroun donne deux missions aux forces de défense nationale. C'est la mission de protection de l'intégrité du territoire contre toute forme d'agression extérieure et ce qui a pour corollaire la sécurisation des citoyens, donc libre circulation des biens et des personnes. Nous pouvons, sans aucune crainte, dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie, la paix étant en train de revenir progressivement dans ces régions. Il faut aussi ajouter que l'insécurité résiduelle qui règne dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui est l'œuvre de bandes de jeunes brigands pour ce qui est des enlèvements ou de terroristes pour ce qui est des petits groupes qui sèment encore la mort. Mais nous appelons ça insécurité résiduelle parce qu'elle est en cours de résorption. L'attrition exercée sur les bandes terroristes par les forces de défense et de sécurité est de nature à pouvoir promettre aux Camerounais aujourd'hui que sous peu on va devoir retrouver une situation normale. Surtout que vous observez avec moi que le plan de reconstruction de ces régions engagées, initiées par le chef de l'État est en cours de lancement. Pourtant, mon colonel, il y a les Nations Unies à travers ces différentes agences présentes au Cameroun qui font savoir que la situation de sécurité, elle, se dégrade. Ils prennent pour exemple la situation des humanitaires qui peinent à se rendre dans plusieurs localités du nord-ouest et du sud-ouest en raison de la présence de ces bandes armées le long des routes qui mènent là où les populations se trouvent et également il y a plusieurs acteurs politiques locaux qui estiment que l'armée contrôle exclusivement les principaux centres urbains mais dans le reste du territoire, ce sont ces groupes armés qui font la loi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Beaumarchais disait, qui a beaucoup fait pour la presse, disait que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Je range ça dans les commentaires. Vous savez, les forces défense et de sécurité sont déployées aujourd'hui aussi bien dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest que sur toute l'étendue du territoire. C'est un travail qu'elles font au quotidien. À l'heure où je vous parle, on doit reléver qu'il y a des citoyens qui sont aux confins du territoire camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si je vous dis Kidi Matari dans l'extrême nord, ça ne vous dit rien, des soldats y sont. Si je vous dis Fourawa dans la Mentoum, ça ne vous dira rien, des soldats y sont. Si je vous dis Toko dans l'Indiam, ça ne vous dira rien, des soldats y sont. Nos militaires sont déployés sur toute l'étendue du territoire, 24 sur 24, et travaillent à sécuriser les activités des citoyens, et travaillent à ce que les citoyens dorment en paix. Maintenant, on ne mettra jamais, c'est impossible, quel que soit le pays, un soldat derrière chaque citoyen. Il faut dire aujourd'hui que, parti de 2016 à 2020, la situation a beaucoup évolué. On est parti d'une phase de crise critique à une phase de restauration et de retour progressif à la paix. Si nous ne commençons pas par admettre qu'il y a eu évolution dans ce sens, on peut apprécier différemment ce que disent les agents de l'Assemblée. You're talking about facts and commentary, but those organisations who are making an evaluation of the situation on the ground and indicating that the situation is deteriorating, have people who are on the ground, who are doing fact-finding on the ground, and besides the situation in the interior parts of the two anglophone regions of the country, just this week, earlier this week, there's a vehicle that drove through travelers in the town of Bamenda, in the regional headquarters, and the vehicle stopped somewhere on the road, and somebody was sent out of the vehicle to the tower and shot and killed, and the vehicle drove away. This is what happened in the town of Bamenda. And you're talking about a return to normalcy? We can say that what's happened in Bamenda this week can also happen in every part of the country, in the Cameroon or out of the Cameroon. Even in the high country, in America or in Europe, it can happen, and it usually happens every day. The situation of Norwest is not exceptional. The situation of Cameroon is not an exceptional situation. The criminality is the same in the Cameroon or in the other country, in the country of our neighbors or far, far away from Cameroon. What's happened there can happen everywhere, any time. The situation is just exceptional. Now, when they say that the situation is deteriorate, it's their opinion. Let me give you our opinion. And mine is not opinion, it's fact. But, and I say that from 2016 to today, we have upgraded in terms of restoration of peace. Peace is coming slowly, slowly, but surely. And we are working for that every day. The Minister of Defense is working for that. The head of state himself is working for that. And now... Recently, this new divisional office of the Indian Division was given an injunction to some civil servants who returned to the offices, or they will be sanctioned, or they will be considered as people who have abandoned their positions of responsibility. And many parts of the two regions, in many parts of the two regions, administrative authorities have abandoned their duty post. Many people are not there. Due to what? Some of the places are completely deserted. Some of the villages are completely burnt down. And the situation has continued like this for the past four years. People are still being killed. Destruction is still going on. So where is the normalcy returning? People are still being killed by WUF. Destruction continues due to WUF. You are accusing separatist fighters, but on the other side, the military also, the soldiers also, is accused of destroying properties, killing people, and so on. You cannot put in the same parallel institution, military, and terrorists. It's not possible. Our job is the restoration of peace. Their job is destruction, shut up people, kill people. The military is also accused of killing people, destroying houses, burning villages. accused by WUF, the population, non-governmental organizations, right organizations, human rights, and the rest. You know, they are doing their job. And recently, you also admitted in one of your release that the military committed some of those atrocities in Galbu and other areas. Let me answer that question in French. You know, l'armée, l'armée est un corps à l'intérieur de la société et à l'image de la société. L'armée n'a jamais eu l'intention ou prétendue qu'elle était blanche comme ce tissu. Nous avons nos brébis galeuses dans les forces défense, comme dans toute la société, comme dans votre profession. Et nos brébis galeuses, nous les traitons. Lorsqu'il arrive, dans le cadre de l'exercice de leur mission, que des militaires commettent des exactions, ils sont poursuivis selon les lois et les règlements. Moi, j'ai tenu à apporter ici, ce soir, la Bible de la discipline dans les armées. Ça s'appelle le règlement de discipline générale. C'est un décret. C'est un décret. Et ce règlement de discipline générale prévoit que le militaire, en opération ou non, lorsqu'il a commis une faute, il peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Indépendamment du plan pénal, indépendamment du plan administratif, indépendamment du plan statutaire. Le militaire est le seul citoyen dans ce pays qui, pour une même faute, alors même qu'il n'y a pas de cumul de peine pour les autres citoyens, peut être sanctionné à la fois sur les quatre plans, pour la même faute, indépendamment. Le militaire l'accepte. Le militaire accepte sa condition. À l'heure où je vous parle, nous avons des militaires, quelques dizaines, à la prison militaire de Yaoundé. Oui, c'est une légende. Nous avons... Attendez-moi, laissez-moi finir, c'est très important. Nous avons des militaires qui passent en jugement pour des faits qu'ils ont commis dans le cadre du service. Parce qu'à un moment donné, ils se sont écartés du chemin qui est balisé. Il y a 15 ans de cela, pour accélérer la formation de nos militaires, dans le respect des droits de l'homme, nous avons édité, avec l'appui du Comité international, de la Croix-Rouge internationale, le guide d'instruction au respect des droits humanitaires. C'est la Bible des opérations. Le militaire, lorsqu'il va en opération, il va être briefé sur ce livre, il va amener une copie avec lui, il est formé depuis la base jusqu'au sommet, jusqu'à l'école de guerre, au respect des droits humains. Ça peut arriver que, malgré toute la formation qu'il a reçue, qu'un militaire s'écarte du chemin. Vous savez, on a des hommes sur le terrain qui vivent un certain nombre d'atrocités. Il est arrivé qu'il y ait des hommes qui perdent le sens normal des choses, parce qu'ils ont vu un camarade décapité, parce qu'ils ont vu un camarade éventré, parce qu'ils ont vu un petit enfant, un écolier de 6 ans qui allait à l'école, et qui a eu la main coupée parce que sa main tenait son corps cartable, et on lui a reproché d'être allé à l'école. Ces militaires-là, c'est des hommes. L'émotion peut parfois prendre le pas sur la raison. Mais malgré ça, lorsqu'un militaire s'écarte du droit chemin, il est sévèrement sanctionné par la loi. Ça s'est vu lorsque des camarades, je préfère en parler, d'initiatives, ont commis des exactions à Zélévète, dans l'extrême nord, lorsqu'ils ont dans le chaudron de l'action exécuté deux femmes et deux enfants. Ces camarades aujourd'hui, dont un officier, tout un capitaine, sont en cours de jugement au tribunal militaire. D'ailleurs, je pense que le jugement est terminé, et que le délibéré sera certainement le mois prochain. Vous parlez de errors que des soldats peuvent commis sur le terrain. C'est normal qu'ils sont des humains, et ils peuvent parfois avoir des problèmes de psychologie, ce qui peut pousser qu'ils peuvent commis sur le terrain. Mais je vais mettre ça à vous. Ce sont des informations streamées dans nos studios, des gens sur le terrain, des populations, des human rights organisations, qui sont en train d'investissement sur le terrain. Vous parlez de rules de discipline, laissé dans les livres, comme ceux que vous présentez à nous, mais il semble qu'il y a un gap entre les livres et le terrain. Il semble qu'il y a un gap entre les livres et le terrain. Je vais mettre ça à vous. Un militaire officier est en train d'un neighbourhood, peut être qu'il est en train d'un neighbourhood, et le militaire est en train d'un convoy. Et puis, il y a un shooting indiscriminé. Les gens sont tués, les homes sont détruits, les bâtiments sont blessés. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'il y a un erreur ? Est-ce qu'il y a un erreur ? Vous savez, on a observé dans ces opérations de maintien de la paix, de restauration de la paix, qui sont des opérations exceptionnelles auxquelles nous nous adaptons. D'ailleurs, je voudrais louer ici la capacité d'adaptation de l'outil de défense camerounais qui a rapidement pris à bras le corps ce problème, et compris que c'était une opération délicate de restauration de la paix, quelquefois en plein village, parfois en milieu urbain. Et on s'est rendu compte que les terroristes sécessionnistes utilisaient les populations comme des boucliers. Et ce n'est pas facile d'aller au milieu de 2, 3, 4 personnes et retrouver le terroriste. Mais nous continuons, dans la formation de nos hommes, à leur dire, comme dans le code pénal, il n'y a pas de responsabilité collective. La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas parce qu'un individu a tiré à partir d'une foule sur l'armée que toute la foule est coupable. L'armée doit se donner les moyens de rechercher l'individu, le terroriste, qui est caché derrière la foule, qui se masque derrière la foule, qui utilise la foule comme bouclier. L'armée a l'obligation de le rechercher. C'est ce que nous faisons. Et je continue de dire... L'armée a fait son mea culpa. Nous continuons de faire notre mea culpa pour des erreurs qui sont arrivées. Je voudrais, mon colonel, qu'on puisse en parler, justement. Il y a eu ces événements de Garbou survenus il y a quelques mois au Cameroun. Pourquoi, lorsque la presse camerounaise, en l'occurrence, c'est Kinos Télévisions, alerte sur ces cas de violations des droits humains, de massacres des enfants et des femmes en Garbou, la première réaction, c'est d'indiquer qu'il y a eu un incendie qui serait à l'origine de cette tragédie survenue en Garbou, pour que le chef de l'État, après son enquête, vienne révéler qui a eu une intention des soldats de masquer l'effet par des évocations d'un prétendu incendie. Alors, vous faites bien, je voudrais vous dire merci d'évoquer ici la sortie du chef de l'État, qui est chef suprême des armées et qui, dans son rôle, a prescrit une enquête. Et l'enquête a abouti à des résultats qu'on connaît. Je voudrais dire que la différence n'est pas grande de chiffres entre les chiffres de la sortie présidentielle après la commission d'enquête instituée par le chef de l'État, une commission libre, ouverte, ouverte au public, ouverte aux églésiastiques. Je voudrais dire que, après les résultats de cette commission d'enquête, les chiffres ne sont pas différents. Mais sur les six constances, la préoccupation, mon colonel, c'est sur les six constances des événements tragiques de Garbou. L'armée, au départ, a nié les faits concernant le massacre des civils. Elle a indiqué, à travers les multiples communiqués, que uniquement les terroristes avaient été neutralisés. Pourtant, l'Église catholique, les ONG, les Nations Unies ont eu des témoignages et des preuves faisant état de ce qu'il y avait plusieurs civils, environ une vingtaine qui ont été massacrés durant cette opération militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la sortie du communiqué du secrétaire général de la République concernant la communication sur l'enquête prescrite par le chef de l'État, est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus niant le massacre de ces enfants ? Non. Pas du tout. Non et non. Vous allez remarquer que, tout comme nous, ces organisations de défense droite de l'homme se sont trompées. Les chiffres de 20-24 morts n'ont pas été confirmés par la commission d'enquête. La commission d'enquête instituée et à laquelle participaient, y compris les ecclésiastiques, parle exactement de 13 plus 5. 5 terroristes neutralisés, 3 femmes et 10 enfants. Mais, mais attendez que je termine. Non, 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 attendez que je termine. Attendez. Duratan. Attendez. Je vous en prie mon collègue. Il y a des organisations qui ont parlé de 24, de 26, de 30 morts. Il y a une commission d'enquête libre indépendante qui a été demandée, qui a été instituée et qui parle, et je le répète encore ici, de 5 terroristes neutralisés, de 3 femmes et de 10 enfants. Le communiqué de l'armée n'en était pas loin. Mais vous omettez, Cédric, de préciser que la sortie de M. le ministre de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République indique clairement les circonstances dans lesquelles l'armée a pu s'appuyer sur un rapport préliminaire d'opération pour donner sa vérité des faits. Le communiqué le dit. Ce communiqué de M. le ministre de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République ne vient pas relancer le débat. Il vient clore un débat. à la demande de certains acteurs de la société civile, à la demande d'un certain nombre d'organisations internationales. Personne n'a remis en cause la commission d'enquête qui a rendu sa copie. Et sur la base de cette commission d'enquête, les institutions ont communiqué. Et je dis bien, si nous voulons être honnêtes sur ce plateau et conduire un débat honnête, que le communiqué explique comment et pourquoi il y a une différence entre les premières informations communiquées par les forces de défense est le résultat final. Comment l'armée camerounaise a pu s'appuyer sur un compte rendu biaisé de la part d'un soldat, un sergent qui était engagé dans une opération militaire alors que lorsqu'un cas de violation des droits humains survient, une contre-enquête est nécessaire pour faire face à la lumière des faits et des allégations des cas de violation des droits humains sur un conflit armé ? L'armée s'appuie tous les jours sur les rapports de ces éléments qui sont sur le terrain pour tenir ces chiffres, pour tenir le bilan de ces opérations. On aurait peut-être pu en parler au début de cette émission de cette armée-là qui est à la fois engagée sur plusieurs fronts. Je l'ai souvent dit et je voudrais qu'on soit fixé là-dessus que nous avons une des rares armées au monde aujourd'hui engagée sur au moins 8 à 9 fronts. Il y a le front des opérations extérieures où, vous savez, le Cameroun en état central, c'est un état pivot, un état exportateur de la paix. Nous sommes déployés en RDC avec des observateurs militaires. Le Cameroun a des observateurs militaires au Mali, mais nous avons aussi tout un bataillon, 750 hommes, deux unités constitués de police, 145 hommes x 2 déployés dans un pays voisin, la SCA, qui travaille à la restauration de la paix dans ce pays. Parce qu'on dit chez nous les bantous que lorsque la case du voisin brûle, il faut appréter des sauts d'eau pour éteindre ce toit. Ça, c'est sur le front des opérations extérieures. Sur le front des opérations, le front de... à l'intérieur du pays, on va aller cas par cas. On va prendre l'extrême nord du Cameroun où l'armée fait face depuis de nombreuses années à la nébuleuse Boko Haram qui ambitionne d'établir, d'installer son califat sur les portos du lac Tchad et auquel le chef de l'État a dit non d'ailleurs. On reviendra dessus lorsqu'on parlera de la force multinationale parce que le chef de l'État a dit en menace globale, réponse globale. Non, laissez-moi finir les menaces. On est sur l'extrême nord. Quand on descend, on va dans la Damawa, on a la reconnaissance de l'insécurité du côté de Belle-Aile qui est aujourd'hui heureusement maîtrisée par les forces de défense. Prise d'otages, vol de bétail et ainsi de suite. Si on va sur le flanc maritime, on a la piraterie maritime. La frontière de l'Est avec la République centrafricaine, il y a des incursions des bandes armées. Si on va dans la région administrative du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des terroristes sécessionnistes. Et je vous dis, au-delà de ces fronts, l'armée est aussi engagée sur le front de la sécurité économique et du développement. Le développement, on y reviendra avec d'une part le génie militaire, avec d'autre part la santé militaire, mais avec d'autre part aussi la sécurité militaire qui travaille à la contre-ingérence, qui travaille à la lutte économique. Et ça, on n'en parle pas. Alors, lorsque on a pris ce tableau-là de déploiement de cette armée d'un pays en développement qui arrive à tenir et à faire face à toutes ces menaces au point de prêter main forte à d'autres États extérieurs parce que État pivot en Afrique centrale, État exportateur de la paix, on peut en ce moment revenir sur votre question. Est-ce que vous voulez justifier à travers ces arguments la situation de droit de l'homme sur le théâtre de ce conflit armé ? Je vous plante le tableau que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas cette vision d'un tableau global de l'outil militaire. Vous êtes focalisé sur Carbou, on va parler, on parlera de Ouazizi si vous voulez. Vous n'avez pas le plan de la situation globale, vous vous prononcez au cas par cas. Lorsqu'on a pris cette armée qui est engagée sur 9 fronts, on peut comprendre aisément comment depuis l'État-major central, on peut recevoir le rapport d'une opération et le considérer comme vrai. 99,99% des fois, ces rapports sont vrais. Ce n'est pas parce que un rapport a été tronqué sur Carbou, d'ailleurs, que la responsabilité était clairement établie. les individus en cause sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt, ils sont en train de passer devant le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé et ils répondront des faits. Je vous en prie, Jonathan Babila, aucun moment, face à ces faits révélés par le communiqué du secrétaire général président de la République qui vient contredit les premiers communiqués de l'armée camerounaise, il n'y a eu aucune excuse à l'endroit de ces populations qui ont perdu les leurs durant ces événements de Ngarbo. On a le sentiment qu'il y a un doron qui est fait au sein du ministère de la Défense. Pourtant, il y a des familles qui ont perdu les leurs, des enfants. Le gouvernement officiellement a reconnu que 10 enfants ont été tués, 3 femmes également qui ont perdu la vie face à ces événements-là. Comment vous réagissez lorsque vous avez suivi et parcouru ce communiqué qui reconnaît la responsabilité de l'armée camerounaise dans ces cas-là ? Je voudrais réagir avec honneur et fidélité. Je voudrais réagir avec discipline. Parce que si nous avons lu le même communiqué de M. le ministre de l'État, secrétaire de la présidence de la République, d'instruction du chef de l'État, nous nous rendons compte que le ton utilisé, le langage, les condoléances, les instructions, les mesures préconisées, les instructions de ce communiqué sont de nature dans un premier temps à reconnaître qu'il y a une bavure, dans un second temps à rétablir la vérité, dans un troisième temps à préconiser des mesures pour que cela ne se refasse plus. Je voudrais noter qu'une fois que le chef de l'État a adressé ses condoléances, les condoléances du père de la nation aux familles éprouvées, il ne revient plus à l'armée ou à un militaire qui qu'il soit d'adresser les siennes. Le chef de l'État, c'est le père de la nation et par le nom de la nation camerounaise, c'est le mandat souverain que le peuple lui a donné. Quand le chef de l'État a adressé ses condoléances, quand le chef de l'État a égrené les mesures d'accompagnement pour résorber le mal et l'incidence de ce que ce drame a pu causer aussi bien aux familles qu'à la localité, je voudrais dire qu'on est admiratif devant les mesures prises. À aucun moment vous ne les évoquez. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a demandé que les coupables soient mis aux arrêts ? Ils sont aux arrêts. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a demandé qu'on installe un camp militaire dans la zone ? Et je puis vous dire aujourd'hui que des militaires et des gendarmes sont installés à Gabou et qu'ils ont violemment déjà été attaqués à plusieurs reprises. À date. Mais Colonel, on va revenir à ça dans un moment. Mais vous avez dit que le statement de la présidence de la République venait à restaurer la vérité, ce qui, pour beaucoup, n'est pas encore la vérité. Et je veux revenir à la figure. Vous êtes encore maintenu la figure de 13. mais le bishop de Kumbu dit à moi que plus de 20 personnes ont été et il y a les noms, il y a les âges, il y a les familles. Il y a les les terrains et il n'a pas changé sa position aujourd'hui. Et vous allez agree avec moi que si une famille a lost 5 personnes dans l'incident et le gouvernement vient à dire la famille, non, vous avez 2 personnes, no matter les words de confort ou le président de la République ne va pas à dire qu'il n'a pas de confort à anybody. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement est encore denying des facts qui sont des personnes qui sont affectées par ce problème? Je pense qu'il y a une grande misunderstanding sur ce question. Et je peux assurer que, exceptionnellement, le bishop de Kumbu était part de la job. Il y a information qu'il y a il y a information qu'il y a just observé. Il y a been invited et il y a not alone. Il y a people in charge of human rights. Il y a been invited by the head of state exceptionally to bring his know-how, his experience, to bring what he know on the fact and to bring his contribution to the work, to the job. He was part of the commission. Even as observer, he was part of the commission. And if he was part of commission, that means we can suppose that he agreed with the result. Yes, I was not part. But let me tell you here and assume what I'm saying that he was part of the commission. So, because the bishop of Kumbu was part of commission, we can agree with the result. We say ten children, three women, and also five terrorists. Why are you never talked about those terrorists? Why are you never talked about them? They are part of the people who died in the incident. Even you, Cedric, pourquoi vous ne parlez jamais de ces terrorists qui coupent les n'ont never said anything. No, we are talking about everybody. Moi, je le dis encore, partons du postulat que l'armée peut commettre des erreurs. C'est arrivé que l'armée commette des erreurs. Je vous garantis ici que c'est un error? C'est ce que vous dites? C'est un error? En france, nous le opérations collatéral damage. Et vous avez collatéral damage qui peuvent result on operation. If you have collateral damage during operation, will not be punished. But in the case of Garbu, we discovered that collateral damage was not due to operation. But colonel, we have testimonies of people who said my door was knocked in the night. My mother brought out, killed, my son killed, my daughter killed. They are today in jail. They are waiting for the procedure and they will assume what they did there. What I'm seeing is that somebody gave us a testimony and said the door was knocked in the night. We opened the door and the soldiers came in. They killed, they killed, they killed, they killed. Is that an error? I cannot travel from Dwala to Dwala to listen to say somebody say. No. No. Victims have names. When you talked about Bishop of Kumbo, I said he was part of the commission. If you give names, function, and say, that person said this, I can respond. But if you continue to say someone, someone, population, the victims, the victims, I'm talking about the victims. I'm talking about the victims. I know them. Restons sur ce sujet qui cristallise l'intérêt des Camerounais. Dans ce communiqué du secrétaire général de la président de la République portant publication de quelques éléments de l'enquête prescrite par le chef de l'État, il reçoit qu'il y avait un groupe de comité de vigilance qui accompagnait les soldats camerounais dans cette opération. Est-ce qu'il est normal selon les stratégies militaires de se faire accompagner par ces groupes de comité de vigilance pour mener de telles opérations et dans ce communiqué il était indiqué qu'ils étaient activement recherchés ou en est-on concrètement avec cette recherche active visant à mettre la main sur ces dix civils qui ont accompagné ces soldats camerounais dans cette opération militaire je crois que c'est une bonne question pour répondre à cette question il faut reposer les bases les fondations il faut parler des fondations de la défense camerounaise la défense camerounaise c'est une défense populaire c'est la doctrine notre doctrine d'opération c'est la défense populaire ça veut dire qu'à un moment donné vous c'est vous babylard vous pouvez apporter votre contribution à la défense de la nation au niveau de l'organisation des forces la conduite des opérations militaires au niveau mondial les états les armées ont le choix entre les comités de vigilance et les comités d'autodéfense la différence entre les deux parce qu'il faut poser c'est basique pour vous répondre c'est que les comités d'autodéfense sont armés et les comités de vigilance ne sont pas armés le Cameroun a définitivement fait le choix des comités de vigilance on voit très bien quel est l'apport des comités de vigilance dans les opérations de lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun avec des résultats qui sont parfaitement visibles il faut aussi dire que ces comités de vigilance qui sont des hommes et des femmes qui ont abandonné leurs activités champêtres pour leur troupeau pour veiller à la sécurisation de leur village ont aussi payé un lourd tribut et donc les comités de vigilance rentrent dans notre logique dans notre doctrine d'emploi dans notre doctrine des opérations militaires ils ne sont pas armés et c'est d'ailleurs pour ça que des informations recueillies par la commission d'enquête qui supposent qu'on dit qu'ils étaient armés on a instruit que ces gens soient recherchés et qu'ils soient arrêtés et on est-on avec cette enquête là concrètement les enquêtes sont les enquêtes sont est-ce que l'implication de ces comités de vigilance ne risque-t-elle pas de poser les germes d'affrontements intercommunautaires dans le nord-ouest et le sud-ouest si vous posez cette question ça veut dire que vous refusez et vous continuez de refuser de voir que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a ce que nous appelons la majorité silencieuse il y a cette immense majorité de la population qui n'a jamais demandé qu'une chose c'est vivre en paix cette majorité silencieuse là aimerait bien ouvrir boutique aller au champ conduit taxi voyager et c'est cette majorité qui est égorgée éborgnée estropiée au quotidien par une poignée d'irréductibles terroristes lorsque vous me demandez si les comités de vigilance ne vont pas conduire à des affrontements dans un tiers ethnique ou je ne sais pas quoi je voudrais vous rappeler à titre d'illustration que un dans plusieurs localités du nord-ouest lorsqu'il a fallu que les forces de défense déménagent les populations ont origine des barricades pour s'opposer au déménagement des forces de défense lequel déménagement a été dicté par les logiques des opérations militaires mais je voudrais aussi vous rappeler que quotidiennement dans les villages les populations se révoltent arrêtent à main nue des terroristes qu'elles remettent aux militaires ces terroristes là ils sont dans les prisons de Boyard dans les prisons de Bamenda dans les prisons de Douala dans les prisons de Yaoundé nourris aux frais du contribuable ils se portent tous très bien ces populations également se plaignent de la destruction et des incendies de leurs villages ils estiment que ce sont des hommes obtenus qui ont mené ces différentes opérations pourquoi une telle stratégie d'incendie des plusieurs villages dans le nord-ouest et le sud-ouest même en Garbou cela est survenu qu'est-ce qui se passe concrètement ? nous avons à date et je me ferai fort de vous les communiquer nous utilisons un langage langage militaire ça s'appelle la perfidie nous avons à date plusieurs vidéos qu'on a réussi à récupérer de terroristes habillés comme des militaires qui agissent qui filment pour leur propagande et qui montrent que l'armée est en train d'incendier des maisons lorsque ces vidéos sont traitées on se rend compte que c'est des terroristes c'est la perfidie ça participe de ce que nous appelons la guerre informationnelle ça participe de ce que nous appelons le détournement des médias ça participe de ce que nous appelons la salissure de l'institution militaire et c'est au quotidien que ces montages sont faits et donc on ne peut pas aujourd'hui assumer cette responsabilité d'incendie de maison par contre lorsqu'on vous parle de destruction de camp lorsque l'armée se déploie va en brousse où vivent les terroristes et des loges les déloges de leur hutte on met le feu au hutte c'est des cabanes en bois chiffon en torsion qui sont incendiés qui sont brûlés démolition de leur matériel de guerre et quelquefois aussi on s'est rendu compte que ces images-là étaient prises des volutes de fumée qui montent de la forêt étaient filmées et étaient répertoriées comme étant des captures d'images satellitaires qui montrent des villages qui auraient été brûlés et donc il faut beaucoup se méfier de cette manipulation de l'information de cette manipulation de l'image qui pour l'instant nuit à l'armée cabronaise mais comme je vous l'ai dit nous avons le temps pour nous et la vérité elle finit par tromfait Conor let me get it very clearly the military has never burned a single house not even a single not to talk of a single village in the two anglophone regions of the country is that what you're saying do you have evidence I'm asking you the question has the military has the military ever burnt even a single house in those two regions and I surprise you I say please don't speak don't talk in term of supposition no I'm not supposing anything I'm asking you a question do you have any has the military ever burnt anything in the two anglophone regions we have the case of gabu where military burn house it has been proved by commission so I can say that in gabu military burn house they have been arrested and they are in jail now but for the other case I say did you have any evidence to show us but me I'm not saying that the UG did anything I'm asking you not later than tomorrow I can bring you evidence showing terrorists burning house killing people with military uniform and after try to say that it has been done attributed to the military exactly I can assure you that tomorrow we have that video so a lot of video the center human for the rights of the and the democracy which is made in place by the avocat Akbar Mbala dit avoir recensé une quarantaine de villages brûlés lors des interventions militaires dans le nord-ouest et le sud-ouest que répondez-vous à ces rapports des organisations non-gouvernementales qui disent avoir recensé ces nombreux villages qui ont été détruits durant des opérations militaires vous prenez pour illustrer votre propos M. Chakbobala pour nous il n'est pas crédible et je vais le démontrer il n'est pas crédible parce que lorsque dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 dans la localité de Muyuka un bébé est assassiné 4 mois au petit matin du 20 mai M. Chakbobala va tweeter nous avons le tweet nous le conservons précieusement pour dire que l'armée a tué un bébé il va être repris par M. Chakbobala pour dénoncer la tuerie du bébé par l'armée il va être repris par Mimi Mefo pour dénoncer la tuerie d'un bébé de 4 mois par l'armée et moi international l'armée aurait tiré sur ce bébé avec une arme de guerre à côté on a posé des munitions d'armes de guerre l'armée caronaise utilise comme toutes les armées du monde entre autres des AK-47 et des FAL dans le premier cas c'est 600 coups par minute dans le second cas c'est 650 coups par minute un AK-47 à 2700 mètres ça vous tue encore un homme alors imaginez si à bout portant l'armée avait tiré sur ce bébé avec un AK-47 on n'aurait rien trouvé on n'aurait même pas trouvé un bout de tissu de son vêtement quelques mois plus tard j'ai eu la chance j'ai eu l'opportunité de rencontrer Maître Agbobala au cours d'une conférence publique à la Fredi Chebert à Yaoundé et à laquelle assistait le professeur James Mwangé Kobila actuel responsable par intérim de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés et jusqu'ici vice-président et j'ai posé la question publiquement à Maître Agbobala qu'il me pardonne de le répéter ici mais nous avons besoin de dire au peuple camerounais la vérité que nous détenons j'ai posé la question à Maître Agbobala de savoir pourquoi lorsqu'il a tweeté que l'armée avait tué le bébé et qu'il s'est rendu compte après que ce n'était pas l'armée pourquoi il n'est pas revenu vers l'opinion qui le suit c'est un leader d'opinion au moins sur internet vous savez c'est devenu toute une autre république internet pourquoi il n'est pas revenu sur son propos pour dire qu'enfin lui et d'autres qui s'érigèrent comme des porte-voix d'un certain nombre de personnes ou d'individus pourquoi il n'est pas revenu sur son propos pour dire qu'ils avaient les évidences que l'armée attendez Cédric c'est très important pour le peuple camerounais que l'armée n'avait pas tué le bébé il a baissé la tête j'ai des témoins à cette conférence et donc je voudrais vous dire à un moment donné que les rapports que les ONG vous produisent lorsque vous regardez le mécanisme de financement et de fonctionnement des ONG vous comprenez qu'elles ont besoin de produire des rapports nous avons aujourd'hui entre les mains de la justice un certain fort formé Yacoubou propagandiste en chef des terroristes sécessionnistes nous détenons ces téléphones portables nous détenons ces ordinateurs et nous pouvons aujourd'hui remonter et démontrer le fil de la manipulation qui s'est passée dans l'opinion aussi bien pour les incendies supposés de villages ou de maisons que pour des tueries de masse que l'armée aurait par exemple commise nous avons le cheminement de montage de cet ensemble mon collègue c'est la ton fard donc en ce moment l'armée camerounaise serait donc favorable à ce qu'il y ait des missions d'investigation internationales comme le demandent les Nations Unies pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé depuis ces trois ans et demi d'affrontements armés dans le nord d'où le sud-ouest et identifier les éventuels responsables des cas de violation des droits humains et éventuellement pouvoir procéder à des arrestations et des procès est-ce que vous êtes favorable à ce que ces missions d'investigation internationales comme le demandent les Nations Unies pour mettre tout le monde d'accord que ce soit les ONG que ce soit le gouvernement camerounais l'armée camerounaise ou les populations sur ce qui se passe réellement sur le terrain vous savez ce qui nous pose problème c'est la culture militaire des commentateurs de l'actualité sécuritaire camerounaise vous avez un pays violemment attaqué dans le septentrion par des hordes criminels qui ont créé une situation de guerre d'ailleurs le chef de l'état dans une sortie avait dit je déclare la guerre au Boko Haram dans cette situation de guerre déclarée où le Cameroun se bat corps et âme pour protéger son territoire et où nous avons perdu beaucoup d'hommes beaucoup de soldats beaucoup de fils et d'enfants de familles sacrifiés à l'hôtel de la défense de la nation on attend encore que dans cette situation de guerre que ces organisations internationales y compris les Nations Unies se posent pour venir enquêter et rétablir le Cameroun dans ses droits sinon dans sa paix le chef de l'état a dit qu'il était un mendiant de la paix ça se voit ça se vit il exporte la paix cela dit lorsqu'on a pris la situation de l'extrême nord où on vit une situation de paix et de crise de guerre qui peut amener éventuellement les Nations Unies à intervenir pour sécuriser les frontières camerounaises les frontières tchadiennes les frontières nigériennes les frontières nigériennes rien n'est fait mais les Nations Unies rien n'est fait on se retrouve une fois sur l'outil la nationale mixte il y a eu justement ce soutien à une force régionale on se retrouve dans le contexte du nord-ouest et du sud-ouest qui est un contexte des opérations de restauration de la paix et donc qui relèvent des lois et règlements de l'état qui relèvent des crises qu'un état peut gérer en interne on se retrouve dans un contexte où on peut décapiter après avoir violé et écorché madame Ayafor sans que ça n'émeuve les organisations internationales on se retrouve dans un contexte où on peut ététer l'enseignant Olivier Wontai et exposer sa tête en carrefour sans que la communauté internationale ne vienne mais elle demande aujourd'hui des investigations je vais y arriver elle demande aujourd'hui des investigations pour pouvoir punir ceux qui sont les responsables je vais y arriver est-ce qu'il faut que le Cameroun justement puisse le permettre d'y arriver sur le terrain et de pouvoir identifier ceux dont vous êtes en train de faire mention personne n'empêchera le Cameroun d'assumer son développement aujourd'hui le Cameroun est en phase de reconstruction pour nous bientôt le conflit l'insécurité c'est terminé c'est derrière nous le Cameroun a lancé le plan de reconstruction et si vous êtes honnête vous allez voir comment le ministre Paul Tasson a été accueilli dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans sa tournée d'exposition de ce plan de reconstruction l'adhésion massive des populations c'est limité à Bameda il ne suffit pas d'avoir le pool de la situation sociale et sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis votre studio vous n'avez pas plus le pool du Cameroun qu'un ministre nous sommes des journalistes d'investigation nous nous rendons plusieurs fois dans les confonds du Cameroun à travers nos équipes et notre présence même sur le terrain pour connaître la situation exacte du Cameroun et concernant dans le nord-ouest et le sud-ouest est-ce que le fait de se limiter à Bamenda et à Boya comme vous l'indiquez avec la commission Tasson ça suffit de connaître la situation réelle dans le nord-ouest et le sud-ouest lorsque les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 500 000 déplacés du fait de la crise avec 43 000 réfugiés au Nigeria pour vous ces chiffres-là est-ce qu'ils illustrent une situation de restauration de la paix est-ce qu'ils illustrent une situation qui est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest alors je voudrais que vous me laissiez quelques minutes pour vous répondre et je voudrais insister pour vous dire que depuis le siège des Kinox vous ne pouvez pas mieux avoir le pôle de la République qu'un ministre qui a des démembrements dans les régions qui a des démembrements dans les départements dans les arrondissements et dans les districts et à qui remontent des rapports tous les jours et Dieu seul sait qu'on est en phase de décentralisation accélérée et qu'il y a de plus en plus de responsabilités vers les collectivités territoriales décentralisées et le ministre peut très bien s'arrêter Abamenda n'empêche là la situation mais vous m'avez dit Cédric et je vous attendais sur ce mot parce que c'est un mot qui est recurrent sur les plateaux de Equinox journaliste d'investigation alors dites-moi Cédric s'il vous plaît parlons des exactions de part et d'autre est-ce que Ndioka Kingsley ça vous dit quelque chose si ça vous dit rien je vais vous raconter son histoire ça va vous intéresser c'est un de vos collègues Ndioka Kingsley permettez-moi et j'espère que vos téléspectateurs nous écoutent c'est un journaliste c'est un journaliste même Ouazizi ne travaillait pas à Equinox c'est formidable c'est formidable Babila de me dire que Ndioka Kingsley ne travaille pas à Equinox Ouazizi Ouazizi vous en avez fait un numéro national on va y arriver Samuel Ouazizi vous avez fait un numéro national il ne travaillait pas à Equinox alors Ndioka Kingsley je vais vous raconter son histoire je vous raconte son histoire parce que j'ai envie de parler du cas de Samuel Ouazizi Samuel Ouazizi how is it returning to normalcy when people are still fleeing their homes to neighboring Nigeria people are still fleeing their homes to other parts of the country people are still living in fear people are still living in uncertainty and you're saying that the situation is returning to normalcy how is it returning to normalcy they live in fear because of terror there is a minority small groups who are working for terror every day we call them in French terrorist secessionist they are killing people they are burning house they are burning school they are shut up people they are burning hospital and so on it's because of them that some population can continue to fear or to leave their home and run away some are seeing the enemy the military as an enemy because of some of the atrocities highlighted by organizations like Human Rights Watch would you say that that organization is not also credible Human Rights Watch is not a bible it's not a bible Human Rights Watch I'm talking about the relationship between the people and the military and me too they are not only afraid of the separatists but the military also I say that the job of military is to work to install peace is their job and how many military has been killed because working of installing peace in the northwest and southwest how many military has been shut up and exposed in public place because working on the restoration of peace so how is the crackdown going on how is the crackdown going on now in the two anglophone regions the last was in Ngaokutunja and Bui divisions where over 17 separatist fighters were killed after 13 or so were killed in Bali and Widikum in the Mezam and Momo divisions respectively how is that crackdown an action of restoration of peace how is it restoring peace have you never see a terrorist coming with a gun to kiss military if the terrorist is in front of you with a gun he will surely kill you if you didn't neutralize it the first I told you that Minister Paul Tasson is just coming back from the northwest and southwest and we are now the government is now working for reconstruction reconstruction in an atmosphere where guns bullets are crossing the atmosphere and killing people and so on we have information streaming on the ground we are doing you always have that kind of information we are doing investigation on the ground you are not there you always have that information the crackdown that is going on now how is it restoring peace General Carvalier who is the commander of the 5th military region said in an interview to a correspondent in Bamenda that it is a global oppression it is a global oppression that is going on after the Widi Bali oppression there was now the Ngoku Tunja and Bui oppression where separatists have been killed the soldiers are going after the separatists and killing them and killing some population in the midst of the gun battles who have caught up in the gun battles and so on so how is it restoring peace how is that crackdown restoring peace I give you first of all the situation of military deployment in all the territory and outside of the Cameroon operations are conducting everywhere in Cameroon every time by army the situation of northwest and southwest is not exceptional even now if you run to far north there is military operation this night if you go to Mora there is military operation if you go to Kijimatari there is military operation but the situation on now is not exceptional the job of army the job of army is to restore peace they are paid to restore peace and I told you that the majority most of the population of Cameroon most of the population of now west and southwest are just asking for peace they are just praying even praying every day for peace and the job of the government is to bring peace to them and the government the army is working for that and I would like to just want to avance in the episode of the cedric concern l'affaire wasizi puisqu'on est sur les questions relatives aux droits de l'homme sur le théâtre de ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest vous le savez l'affaire wasizi a été révélé en exclusivité par Equinox télévision mais dans votre communiqué vous avez indiqué qu'il a été arrêté lors d'une opération de sécurisation pourtant sa famille soutient qu'il s'est présenté lui-même dans un commissariat à Mouya comment expliquer autant de contradictions dans les versions à la fois officielles et celles de la famille et des investigations menées par les journalistes et Equinox télévision alors je vous ai posé une question tout à l'heure avant que mon cher Babila ne nous interrompe vous avez dit journaliste d'investigation Equinox faites l'investigation et j'ai sauté sur ce mot parce que depuis il y a une des c'est toujours frappant de voir les gros titres Equinox exclusivité Equinox investigation Equinox et je vous ai demandé et je redemande encore après je répondrai sur Ouazizi est-ce que Ndjoka Kinsley ça vous dit quelque chose ? nous nous aimerions nous intéresser d'abord au cas Ouazizi qui est celui qui est retentissant ne vous dit pas quelque chose c'est que c'est que les investigations que vous conduisez ont des limites je voudrais qu'on s'intéresse alors je voudrais je vous en prie 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 alors le cas Ouazizi nous sommes sur le cas Samuel Ouazizi le cas Ouazizi qui a été arrêté en août 2019 selon votre version alors que la version que nous avons à Equinox Télévisions c'est qu'il s'est présenté dans un commissariat à Mouya à la suite d'une convocation qu'il a reçue de la part du commissaire quelques jours plus tard il a été pris par des soldats pour être amené dans une caserne militaire où il a subi selon les informations que nous avons plusieurs exactions qui ont conduit à une dégradation de sa santé ensuite il a été transféré à Yaoundé pour une prise en charge et une exploitation et il est décédé depuis août 2019 l'information a été révélée une dizaine de mois plus tard par Equinox Télévisions et juste après vous avez fait un communiqué pour confirmer l'information mais sur les circonstances de ce qui est arrivé à ce journaliste il y a une contradiction qu'est-ce qui explique votre version des faits mon colonel à ton fac alors Cédric excusez-moi de le dire ici mais tant que vous êtes enfermé dans la bulle d'Equinox TV vous aurez toujours la version que vous apportent des gens qui voudraient voir l'information prendre une certaine direction j'ai prévu vous m'avez prévenu qu'on parlerait de Samuel Ouazizi ce soir et je suis bien flatté qu'on en parle et je suis et j'invite les spectateurs à se rendre compte que vous connaissez c'est pas Ndioka Kingsley on va parler de Ouazizi attendez laissez-moi te dire on va parler de Ouazizi et on va revenir Samuel Ouazizi a été arrêté à Ikona la version de la famille elle peut dire aujourd'hui ce qu'elle arrange puisque en 10 mois elle n'a pas jugé bon d'aller chercher le corps de son fils à la mort de l'hôpital militaire de Yaoundé ils sont dans leur rôle ils sont dans leur rôle les avocats ont rencontré ils sont dans leur rôle au commissariat de Mouya où il a été arrêté il a été détenu comment expliquer qu'il soit arrêté lors d'une opération de sécurisation et qu'ensuite il se retrouve au commissariat comment ça s'est fait une fois arrêté parce qu'il est arrêté par la police dans les opérations de sécurisation vous savez on fonctionne sur le terrain sur la domination de FDS force de défense et de sécurité c'est les militaires c'est la police il a été arrêté à Econa par la police la police dans le sud-ouest et le nord-ouest mène aussi des opérations et c'est pour ça qu'il se retrouve au commissariat de Mouya ensuite laissez-moi répondre je vous en prie permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne ensuite il est du commissariat il est transmis au camp militaire pour ce qu'on appelle l'exploitation opérationnelle une fois que nous détenons un indicateur un logisticien un terroriste c'est souvent le lien pour savoir avec qui il travaille où sont cachées les armes où sont les camps où sont les lieux où on fabrique les bombes artisanales pour que l'armée puisse l'utiliser comme guide et aller détruire ces bombes aller détruire ces camps aller récupérer les armements ça respecte quelle procédure judiciaire lorsqu'une personne se retrouve placée en garde à vue dans un commissariat et ensuite que des éléments de l'armée viennent l'extirper de ce commissariat pour l'amener dans une caserne militaire ça respecte quelle procédure judiciaire nous sommes là dans le règlement des affaires qui relève de la loi sur le terrorisme j'ai l'impression que lorsque ça vous arrange vous excluez cela n'échappe pas pourtant au cours de procédure pénale qui reste appliquée même devant la tribune militaire vous arrange vous négligez le côté terroriste pour regarder tout un autre pont nous sommes dans une situation où des citoyens sont tués tous les jours nous sommes dans une situation où au sorti de ce plateau on risque de nous dire qu'un engin explosif improvisé a explosé quelque part au sorti de ce plateau on risque de m'envoyer un message pour me dire qu'on m'a décapité un jeune militaire quelque part lorsque nous avons quelqu'un qui est filé qui était filé lorsque nous avons quelqu'un qui était suivi lorsque nous avons quelqu'un qui a été écouté lorsqu'on a quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il coordonne les activités de plusieurs camps militaires et qu'on a cette personne il est intéressant pour l'armée qui est justement engagée dans les opérations de restauration de la paix de retrouver les camps militaires de les démanteler d'arrêter les personnes qui y sont c'est ce qui a été fait dans ce cas là mais je vais vous dire ça ne peut pas devenir un cas emblématique parce que malheureusement ce qui pose problème aujourd'hui c'est que Samuel Ouazizi est mort pendant sa détention il est heureusement mort dans un hôpital parce que lorsqu'il s'est senti mal on l'a amené à un hôpital il est mort d'une septicémie sévère comme l'ont dit les médecins mais je voudrais vous dire que ce n'est pas le seul journaliste mon colonel je veux nous aller progressivement et établir les fêtes vous avez encore dit quelques secondes que Ouazizi était arresté dans Econa et Econa est loin d'aujourd'hui de Boya mais les lawyers de Samuel Ouazizi barista et boulet barista et Emmanuel a dit que Ouazizi a été appelé par la police de Meunia d'aujourd'hui let's say let me tell you what pass on that case he's doing his job I was saying also that Ouazizi was Française animateur radio but we have another case of journalist Joka Kinsley who worked previously at Le Faux Camoron Ouazizi was animateur radio that one is a full journalist and he was in incommunicato detention for several weeks let me tell you let me tell you that let me tell you that unfortunately Ouazizi died but Joker is alive today and better than you and me because he ate three times a day he wear good shirt and he is in detention he is in jail but but we have the proof that someone can be journalist and terrorist Ouazizi is not today we cannot discuss on him we cannot he cannot mon colonel c'est à la justice de pouvoir mener des enquêtes et d'aboutir à une condamnation sur la culpabilité ou non d'un individu fut-il arrêté même en flagrant délit vous devez laisser la justice camerounaise pouvoir conduire les enquêtes et pouvoir aboutir à un procès lorsque l'armée camerounaise à travers ses différents communiqués sur Ouazizi affirme déjà que c'est un logisticien en l'espace de quelques jours comment peut-elle donner de telles affirmations pourtant les avocats ont introduit des demandes d'Abea Scorpus pour savoir où se trouvait Ouazizi pendant plusieurs mois rien n'a été dit il a fallu que Equinox Télévisions en parle pour que finalement l'armée camerounaise reconnaisse qu'il est décédé depuis août 2019 pourquoi tout ce silence sur le cas Ouazizi si pour vous c'était un événement malheureux comme vous l'avez indiqué tout à l'heure alors c'est vrai que je continue de dire que Babila veut la paix mais Babila ne veut pas qu'on traque les terroristes Babila veut que les déplacés retournent chez eux mais Babila ne veut pas qu'on détruise les camps des terroristes lorsque sur le terrain des opérations on a pris quelqu'un comme ça qui est soupçonné d'être le logisticien des terroristes on lui demande d'indiquer les camps qu'il ravitaille de montrer la situation des camps de parler de l'armement et je peux vous rassurer que dans son cas Ouazizi a conduit les militaires sur des installations de terroristes qui ont été démantelés et des terroristes arrêtés et pourquoi il en est décédé seulement deux semaines après son arrestation parce que malheureusement le corps humain est comme ça il y a des gens qui meurent d'une crise cardiaque en 35 secondes est-ce qu'il n'y a pas eu il y a des gens comme vous et moi bien portant et la minute d'après est-ce qu'il a subi des services corporels pour obtenir ces informations dont vous faites mention c'est pour ça que c'était intéressant très intéressant de parler du cas Njoka Kinsley nous avons en ce moment en détention provisoire à la prison centrale de Konengi après être passé par le service central de recherche judiciaire après être passé sur le terrain par l'exploitation opérationnelle un journaliste qui s'appelle Njoka Kinsley journaliste de profession laissez-moi finir le peuple camerounais nous écoute non ne m'empêchez pas de dire la vérité aux camerounais ne m'empêchez pas de dire la vérité aux camerounais ne m'empêchez pas de dire la vérité aux camerounais je parle aux camerounais vous posez la question non laissez-moi finir laissez-moi finir entre le gouvernement et votre communique votre communique dit que Wazizi arrive et il n'est pas où il n'est pas dans un bon state il n'est pas dans un hospital il n'est pas mais le gouvernement de la région dit que Wazizi left Boya en bonne santé so what happened between Boya and Yaoundi I was not there with the governor when he said that that is what he said and that is the administration what we have the governor is the representative of the government I was not there I have not said that he didn't say that I was not there so what happened between Boya and Yaoundi nothing mon colonel qui est habillé en costume et qui est à la prison centrale de Konengi profession est-ce que vous n'êtes pas afin de faire un procès d'intention mais non mais non parce que nous avons dans ce que nous appelons l'exploitation opérationnelle nous avons les déclarations de Djokka Kinsley qui avoue qu'il est le coordonnateur d'Emboui Warrior pour qui connaît le nombre de personnes que les Emboui Warrior ont décapité dans ce pays et je vais vous dire mieux Djokka Kinsley va jusqu'à indiquer comment ils ont massacré les jeunes qui avaient entendu l'appel présidentiel et qui ont déposé les armes pour rejoindre le camp des DDR il le dit je voulais vous rassurer et sur le cas de Wazizi attendez je voulais vous dire sur le cas de Wazizi je vous ai posé la question j'aimerais à nouveau la préciser allez-y est-ce que Samuel Wazizi a subi des sévices corporels des actes de torture durant son exploitation dans cette caserne militaire à Bouillard je voudrais vous répondre encore par la comparaison je voudrais vous dire qu'à l'heure où nous vous parlons nous détenons mieux que Samuel Wazizi Samuel Wazizi torturé à l'heure actuelle nous détenons mieux que Samuel Wazizi il s'appelle Djokka Kingsley journaliste confirmé qui a fait pire que lui et qui se porte comme un charme il est habillé en costume il est en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé la procédure judiciaire est en cours il peut être rencontré par le syndicat national des journalistes il peut être interviewé par Equinox et ce monsieur n'a subi aucune torture si nous n'avons pas torturé si l'armée n'a pas torturé Djokka Kingsley ce n'est certainement pas Wazizi qu'on a torturé je suis obligé je suis obligé de prendre le contre-exemple mais il est mort de maladie on meurt de quoi on meurt de quelque chose il est mort de maladie il est mort de maladie il est mort de quelle maladie ? sévère sepsis sévère sepsis en anglais c'est sévère sepsis qu'est-ce qui peut provoquer une telle sévère sévère from the medical investigations of the military hospital you are asking me for a miracle the military hospital the military hospital established what you're saying now yes so what did the military hospital say provoked that health problem say to who ? say to me or to you ? the military hospital no when someone die the doctor because you gave your facts based on what the military hospital said when someone die the hospital should produce a document saying for what he died and when we got a copy of that document he say on it sévère sepsis when I go and look through a dictionary in French it is called septicémie sévère that means you have a problem and I told to you that even you and me in two minutes or five minutes someone can die that's an infection that generally results from torture I'm not a medicine man no no I didn't agree I didn't agree I didn't agree and even you you are not a medicine man you cannot say that messieurs mon colonel Cyril Atonfac avant qu'on ne passe à la deuxième partie de l'émission pourquoi le corps de Samuel Oazizi n'a pas été depuis restitué à la famille vous savez que ces avocats pendant de nombreux mois je tiens à le préciser à nouveau ont demandé à ce qu'il y ait ont introduit une demande d'Abeas Corpus auprès des différentes juridictions à Boya afin de voir plus clair sur le sort réservé à Samuel Oazizi pourquoi est-ce que l'armée n'a pas communiqué à la justice camerounaise qu'il était décédé depuis août 2019 vous vous adressez au responsable de la communication du ministère de la défense lorsque Oazizi est décédé d'abord pendant que Oazizi était en détention sa famille savait pertinemment où il se trouvait parce que Oazizi a même reçu de la visite il a des amis à lui je ne les connais pas il a longuement parlé à sa famille il avait l'accès au téléphone mais la famille nous a dit qu'ils n'ont jamais entré en contact sur ce qu'elle vous a dit c'est vrai et quand on parle c'est vrai je n'ai pas dit c'est vrai je n'ai pas dit il y avait des gardes il y avait des gardes malades je n'ai pas leur identité il y avait des gens qui venaient voir Oazizi à l'hôpital lorsqu'il a été hospitalisé et qui ont passé le relais à la famille Oazizi était un contact téléphonique avec sa famille à qui il parlait longuement pendant des heures et des heures et c'est fort de ça que je confirme que quand il est décidé sa famille était au courant la famille n'a rien entrepris en dix mois pour récupérer le corps malheureusement aujourd'hui elle ne le peut plus parce que vous savez comme moi que le chef de l'état a prescrit une enquête qui est en cours et le corps est scellé jusqu'à la fin du résultat de l'enquête et ce n'est qu'à l'issue de l'enquête que la famille sera de nouveau invitée à venir récupérer le corps peut-être qu'elle dira aussi qu'elle ne sait pas où le corps se trouve mais je crois qu'on on engagera les diligences nécessaires cette fois-là même à leur place pour leur apporter le corps mais par contre et je ne voudrais pas permettez-moi ça offrez-moi ça Cédric je ne voudrais pas qu'on ferme la page de Njoka Kingsley comme ça je vous ai dit nous ne pouvons valablement expliquer le cas Ouazizi quand nous appuyons sur un cas pareil contemporain c'est-à-dire maintenant et je dis vous nous accusez vous accusez l'armée d'avoir torturé Ouazizi et je vous dis Ouazizi terroriste était un petit terroriste nous avons quelqu'un aujourd'hui sur le plan sur l'axe du mal sur l'échelle du mal qui lui est à 110 sur 100 alors que Ouazizi n'était qu'à 20 sur 100 nous avons Djoka Kingsley qui est une espèce de collecteur d'impôts qui est une espèce de centre de plaque tournante d'approvisionnement en armes et munitions journaliste basé à Douala nous détenons ses ordinateurs nous détenons ses téléphones portables nous avons échangé avec lui il a avoué qu'il était le coordonnateur d'Emboui Warios il a avoué que l'Emboui Warios qu'il coordonne sur des instructions reçues ont exécuté plusieurs enfants qui ont déposé les armes parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants rentrent dans les camps des DDR et je vous dis aujourd'hui l'armée prend l'engagement solennel vous pouvez rendre visite à ce monsieur il s'habille en costume il se porte bien il est en détention provisoire à la prison centrale de Konengi il a été présenté en juge d'instruction et il n'a été torturé par personne si on ne met pas face à face Djoka Kingsley et Ouazizi on ne peut pas bien comprendre le cas Ouazizi si nous avons plus grand dans l'axe du mal si nous avons un terroriste en puissance sans comme Djoka et qui n'a pas été torturé pourquoi on avait quel intérêt à torturer Ouazizi ? aucun je voudrais qu'on puisse parler justement de ces médias et les organisations internationales et bien sûr le rôle de l'armée et son sa position sur les questions politiques dans la deuxième partie de cette émission merci à vous Jonathan Babila d'être intervenu dans la première partie de l'émission La vérité en face avec pour inviter le colonel Cyril Cyril Serge à ton fan Grimaud chef de la division de la communication du ministère de la défense d'abord une courte pause dans cette émission et à ton une pence de la question de la vie d'abord une courte verset de la question d'abord une courte et des deux carat queRIF Sous-titrage MFP. Musique de générique Le colonel Cyril Serge Atomfac Guémeau qui est présent avec nous sur ce plateau. Dans votre communiqué concernant l'affaire Ouazizi, mon colonel, vous avez indiqué que certains médias et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, ont produit un nouvel épisode de diabolisation des forces de défense dans le but de les démoraliser, de les démobiliser. Mon colonel, en quoi la présentation d'une information crédible concernant la disparition tragique d'un journaliste est une démarche visant à démobiliser et à diaboliser l'armée camerounaise ? Quels sont ces médias d'obédience connues, des lignes éditoriales connues qui, selon vous, cherchent à saper le moral et à ternir l'image de l'armée camerounaise ? Alors, mon cher Cédric, soit vous refusez de savoir, soit vous savez et vous faites semblant de ne pas savoir. Lorsque vous m'avez posé la question en début d'émission de savoir à quelles menaces nous faisions face, j'aurais dû aussi vous parler de la menace cybernétique, de ce que nous appelons en langage militaire la guerre de quatrième génération. La communication aujourd'hui dans les armées est devenue une ligne d'opération. La communication aujourd'hui est autant importante que le déploiement des troupes sur le terrain. Et on a bien vu, que ce soit avec Boko Haram à l'extrême nord, ou que ce soit avec les terroristes sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a même des montages, il y a des choses qu'on fait, on met sur le dos de l'armée. Je vous ai pris le cas du bébé de Muyuka, assassiné par les terroristes, parce que le père de cet enfant avait quitté un groupe terroriste pour se désarmer et rentrer chez lui. On l'a suivi pour le punir, on a assassiné son enfant. Et il y a eu tout de suite une mise en scène pour accrocher ça sur le dos de l'armée. Il me souvient que certaines chaînes de télévision sont allées jusqu'à interviver la soi-disant mère de l'enfant, ce qui s'est avéré faux par la suite. Et même entre-temps, les terroristes eux-mêmes avaient interviver une femme prétendument mère de l'enfant qui disait « It was military, military killed my girl, military killed... » Ça, c'est la désinformation. Nous appelons ça en langage plus professionnel la guerre de 4e génération. La communication aujourd'hui, retenez-le mon cher, est tout aussi importante que l'opération militaire en elle-même. L'homme, c'est le moral. Lorsque le moral du militaire est bon, il reçoit ses instructions, il applique les instructions, il veille au respect des droits humains, il réussit son opération et il revient. Si ce militaire est démoralisé, si ce militaire est démobilisé par la communication, on a vu dans la guerre du Golfe, ne prenez pas mal, vous êtes jeunes, on a vu dans la guerre du Golfe qu'il y a des bataillons entiers de l'armée irakienne qui avaient dégarni le front pour rentrer, parce que leur état-major central leur avait demandé de rentrer. Ce que l'état-major central n'avait jamais fait. Dans la guerre de quatrième génération, dans la désinformation qui avait été mise en place par les forces coalisées combattantes, on avait réussi à faire des montées des bataillons entiers du front pour les ramener en arrière. Soit disant que c'est leur état-major qui aurait demandé. Ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, nous veillons, et c'est pour ça qu'exceptionnellement, et je suis ici aujourd'hui, à apporter la vérité aux Camerounais, à apporter notre vérité aux Camerounais, à apporter notre vision des faits aux Camerounais. Mon colonel, la communication de l'armée, à travers ce communiqué précis concernant l'affaire Ouazizi, donne le sentiment que l'armée est en train de s'engager dans la politique en stigmatisant des médias, des organisations internationales qui ne font que relayer des rapports sur les questions des droits de l'homme et des allégations sur les cas de violation des droits humains. Pourquoi toujours avoir cette position dans la communication, de savoir qu'on veut ternir, on veut déstabiliser l'image de l'armée camerounaise, on veut saper le moral des troupes sur le terrain ? Mon cher Cédric. Est-ce que c'est un engagement politique déjà de l'armée camerounaise ? Je vais vous dire, nous ne stigmatisons personne, mais nous sommes au regret de nous interroger sur le comportement d'une certaine presse. Je vais vous prendre à témoin, Cédric. Vous avez mon numéro, j'ai le vôtre. Nous sommes amis dans le civil. Combien de fois vous, personnellement, Cédric Nufélé, combien de fois vous m'avez appelé pour vérifier une information ? Combien de fois vous m'avez fait un SMS ou un WhatsApp, parce que je vous serai très occupé, moi aussi, pour vérifier une information ? Zéro. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Je prends simplement un exemple. Et ça arrive comme ça avec beaucoup de médias qui se prononcent sur l'actualité sécuritaire, sur l'activité militaire, qui ont pourtant la possibilité de se rapprocher de l'institution. On leur dira ce que nous avons, on leur donnera notre vision, même s'ils ne l'apprennent pas. Mais au moins, il y aura cet échange-là. Mais mon colonel, ce soir, je prends l'engagement... Mon colonel, à ton fac, vous ne pouvez pas déclarer sur cette antenne que vous n'avez jamais été contacté par les journalistes d'Eckinor Télévisions pour savoir davantage. Je parle de vous. Plusieurs fois. Je parle de vous. Plusieurs fois, mon colonel, vous avez été appelé, contacté, vous n'avez pas répondu. Sur le cas Samuel Ouazizi, vos téléphones n'étaient pas du tout opérationnels lorsque l'Eckinor a commencé à donner cette information que moi-même j'ai révélée en exclusivité sur les antennes. Vous avez été appelé pendant plusieurs jours. Vous n'étiez pas disponible. Plusieurs fois, depuis que vous avez pris ces charges des responsables de la communication, selon la gravité de l'information, vous restez silencieux. Lorsqu'on vous contacte, lorsque vous voyez qu'un journaliste est en train de vous appeler et que son téléphone est en train de sonner, vous ne répondez pas, laissant croire que vous êtes occupé. Dans ce cas-là, que font les journalistes alors qu'ils sollicitent plusieurs fois à la fois les explications du ministère de la Défense, à la fois d'être sur le terrain pour se rendre compte eux-mêmes de l'évolution de la situation. Pourquoi ce silence durant des mois alors que vous êtes contacté régulièrement ? Alors, je voudrais prendre à témoin ici la communauté des médias qui ont pratiquement tous mon numéro de téléphone, y compris vous, Cédric. Je voudrais prendre à témoin cette communauté-là avec qui j'échange sur plusieurs forats et parfois personnellement sur l'actualité du pays. Lorsque j'ai dit, j'ai pris l'exemple, vous qui êtes rédacteur en chef et j'ai maintenu, vous avez peut-être généralisé en parlant de tout le gratin des journalistes et des Kinox, j'ai pris votre exemple, vous qui êtes un ami, j'ai dit, et je le dis encore, vous ne m'avez pas encore appelé, je maintiens, une seule fois, pour me dire, mon cher Cyril, telle chose c'est comme moi. Plusieurs fois, plusieurs fois, mon colonel Cyril, vous savez, nous, on est en droit, dans le cadre de l'affaire Oazizi, je prends un exemple clair et précis. L'affaire Samuel Oazizi a été révélée par Equinox Télévisions. Vous avez été contacté par mes soins en tant que rédacteur en chef. Après votre exclusivité ou avant ? Avant, pendant et après, vous étiez indisponible pour répondre à ces préoccupations. C'est que je n'étais pas là. Comment expliquer donc aujourd'hui que vous venez tenir ces propos concernant la sollicitation d'Equinox Télévisions ? Je me tiens donc, qu'on puisse avancer pour pouvoir discuter de l'engagement politique de l'armée camerounaise. Est-ce que l'armée, aujourd'hui, fait de la politique à travers ses multiples communications ? L'armée est apolitique, mais elle vit au rythme de la nation. Et vous savez, en géopolitique, en sciences politiques, tout est politique. Tout peut être politique. Mais au Cameroun, l'armée est apolitique. Cependant, elle vit au rythme de la nation. Et lorsque un événement interpelle l'armée, la presse devrait plutôt se réjouir que l'armée opère une sortie et met à la disposition de la presse l'information nécessaire. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons systématiquement. Mais je voudrais ici encore à l'intention des téléspectateurs maintenir que l'armée apolitique cependant est vie au rythme de la nation. Vous parlez dans cette deuxième partie de l'émission. Je suis en compagnie, mon colonel de Duval-Fangois. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric. Bonsoir au colonel. Bonsoir Duval. Et bonsoir aux téléspectateurs de l'Equinox Télévisions. Mon colonel Cyril à ton fard sur cette communication de l'armée camerounaise. Vous venez d'indiquer qu'elle est une armée apolitique mais qu'elle vit au rythme de la nation. En vivant dans ce rythme-là, est-ce qu'elle prend position en faveur d'un camp politique ou alors qu'elle défend les intérêts de la République et les valeurs de protection et de défense de l'intégrité du territoire camerounais ? L'armée est républicaine et légaliste. Cela dit, l'armée obéit aux hommes et aux femmes qui incarnent les institutions de la République sur la base du mandat que le peuple camerounais leur a donné. Et à la tête de ces hommes et femmes, il y a le chef de l'État, son excellence, monsieur Paul Biya, qui est aussi le chef des armées. Et il y a un ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui au quotidien dirige, coordonne les activités de l'armée. L'armée est républicaine, l'armée camerounaise, elle est légaliste, elle est loyale et heureusement, c'est une armée honorable. Elle est loyale envers le peuple ou loyale envers le président de la République ? Loyale envers les institutions et les hommes qui les incarnent. Et où est le peuple dans tout ça ? Pourtant, vous expliquez qu'il y a un lien armée-nation. Les institutions, les hommes qui incarnent les institutions ont reçu le mandat du peuple. Et donc, en étant loyale aux hommes qui incarnent les institutions, l'armée est loyale au peuple puisque ces hommes ont le mandat populaire. Sauf si vous voyez les choses autrement. Duval Fongua. Oui, non, je voudrais avant toute chose faire une précision qui me paraît importante. Colonel Atanfac, il faut d'entrée de jeu rappeler que Kinox ne prend partie sur aucune des affaires, sur aucune des affaires. Je ne l'ai pas dit ? Non, je l'ai parce qu'on a pu percevoir dans les propos que vous avez tenus que Kinox prendrait partie. Parce que vous avez dit que c'est toujours très intéressant d'écouter les grands titres d'Ekinox, d'écouter à la radio ou à la télé. Alors, il est important de préciser au départ que Kinox ne relaie que des faits et vous avez vous-même précisé que les faits sont sacrés et les commentaires libres. Libres. Donc, c'est important de faire cette précision d'entrée de jeu. Alors, à ce niveau, permettez-moi juste un mot. La vision que nous avons au ministère de la Défense des médias privés, c'est celle d'un cadre de concertation et d'un cadre de respect mutuel. Cela dit, je suis sur votre plateau, ça dit tout. C'est tant mieux. Alors, je voudrais, avec votre permission, Cédric, poser deux petites questions sur la première partie de l'émission avant de revenir là-dessus. La première question que je voudrais poser, c'est en rapport avec la récente sortie de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une liste qui a été rendue publique, une liste considérée comme celle des organisations terroristes à travers le monde. Lorsqu'on parcourt cette liste-là, aucun aimant, on ne voit apparaître le mouvement amazonien. Pourtant, de toute évidence, vous continuez à considérer ceux qui se battent dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest, je veux dire, ceux qui sont opposés aux forces de défense de sécurité comme étant une organisation terroriste. Je voudrais vous poser une seule question. Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'assassinat paix à son âme de Mme Florence Ayafort ? Est-ce que vous avez vu la tête décapitée du gendarme de M. Olivier Wountaï, enseignant de géographie ? Est-ce que vous avez vu la tête du gendarme Damassana sur le bitume avec un morceau de bois enfoncé enfoncé dans sa bouche ? Est-ce que vous avez vu la tête de l'officier de police Paul Wine ? Je viens de citer là un militaire, je viens de citer là une gardienne de prison, je viens de citer là un policier, je viens de citer là un enseignant. Autrement dit, vous avez des critères de classification qui n'ont rien à voir et juste pour vous demander si ceux qui font ça peuvent être qualifiés de terroristes ou non. S'ils peuvent être qualifiés de terroristes, on n'a pas besoin qu'un rapport extérieur au Cameroun les classe dans la catégorie de terroristes. À moins que vous pouvez oser me dire ce soir que l'infime minorité de délinquants qui sèment la terreur dans le Nord-Ouest ne sont pas des terroristes. Quand on incendie des écoles, quand on incendie des hôpitaux avec des malades sur leur lit, quand on coupe la main à un enfant de 6 ans qui va à l'école, quand on va dans les plantations couper les doigts aux travailleurs, comment on appelle ça ? Quand on arrête un militaire, on l'écartèle. Vous savez ce que veut dire écarteler ? On prend un bras, on attache sur une moto, on prend un deuxième bras sur une autre moto, un pied sur une moto, un quatrième sur une moto et on démarre les quatre motos et on se met à tirer. Quand on le fait, dites-moi simplement, non, ce n'est pas à moi de le dire. Je n'en ai aucune compétence. Je voudrais que vous êtes Camerounais. Je vous ai relayé une information. Je n'ai pas des éléments pour pouvoir juger à partir des critères de classification. Je ne vous demande pas d'accuser quelqu'un. Je vous pose la question de savoir si ceux qui font ça, vous en tant que Camerounais, en tant qu'humains, si de vous-même vous pouvez les traiter de terroristes. Si vous pouvez les traiter de terroristes, on n'a pas besoin qu'une classification vienne de l'extérieur pour les traités de terroristes. En tout cas, je voulais juste faire cette précision. Je comprends, je retiens. Par contre, ce que je suis intéressé de savoir, c'est devant l'État vous condamnez ces faits. Bien sûr, bien sûr. Merci. Ce sont des actes qui sont condamnables à même des égards. Merci. Mais au niveau de la question de la classification, de la qualification, j'observe que vous avez des critères qui sont différents de ceux qui sont donc énoncés par l'Organisation des Nations Unies. La deuxième chose que je voudrais indiquer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'on appelle la présomption d'innocence ? Est-ce que ça a un sens ? Quel est le contenu que vous mettez dans présomption d'innocence ? Je pose la question parce que lorsque vous avez écouté tout à l'heure sur le cas Joka Kinsley, on avait le sentiment que la sentence a été dite. Vous n'avez à aucun moment utilisé le conditionnel. Vous avez été affirmatif sur toute la ligne en l'accablant d'un certain nombre de choses qui ont été dites en soutenant par exemple et qu'il a fait des avis entre autres. Est-ce que vous avez pris en compte la présomption d'innocence dans ce cas précis ? Parce que je dois rappeler que lorsqu'on parcourt la déclaration universitaire des droits de l'homme du décembre 1948, c'est bien indiqué que toute personne, tout individu accusé est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable dans le strict respect des droits de la défense. Est-ce que vous avez pris en compte cette indication ? Alors, vous faites une erreur dans votre démonstration. Vous dites des choses vraies, mais vous faites une erreur. L'armée ne juge pas. L'armée ne juge pas. Les forces de défense et de sécurité sont engagées sur un certain nombre de plans à l'échelle nationale à des opérations de guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord, à des opérations de maintien et de restauration de la paix à la frontière est et dans le nord-ouest et le sud-ouest et à des opérations de sécurisation du plan d'eau sur le plan d'eau. Pour ce qui concerne particulièrement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une fois que nous avons admis il y a quelques secondes qu'on avait affaire à une poignée de terroristes, la question se pose de savoir avec quelles évidences, avec quelles preuves on les remet entre les mains de la justice. Les preuves ne vont pas être établies par le tribunal militaire de Yaoundé. Les preuves ne vont pas être établies au service central de recherche judiciaire à Yaoundé. Il y a ce que les anglophones, les anglo-saxons appellent les évidences. Les preuves sont collectées sur le terrain au lieu de commission des infractions et une fois qu'elles sont collectées on peut nous à notre niveau se débarrasser de la personne soupçonnée. Nous n'avons pas le pouvoir dans l'armée de condamner mais nous avons l'obligation de collecter les évidences les preuves dans son cas trois ballons de preuves. C'est ce que nous avons fait et je vous ai parlé sur la base de ces preuves-là. Maintenant quant à la présomption d'innocence ça relève des procédures judiciaires. C'est pour ça qu'une fois que nous avons fini ce que nous appelons l'exploitation opérationnelle avec qui vous travaillez qu'est-ce que vous utilisez on a fini d'extraire les métadonnées de ces portables extraire les métadonnées de ces ordinateurs et de lui prouver par lui-même les évidences auxquelles il a fait face courageusement et comme un brave homme et il a tout avoué une fois qu'il a indiqué les camps d'entraînement où se trouvaient ces compasses et qu'on a démantelé ces camps une fois qu'il a indiqué les lieux où il avait caché un certain nombre Autrement dit dans ce cas-là il n'est pas possible d'envisager un non-lieu Laissez-moi terminer lorsqu'on vous écoute ça ne nous regarde pas ça ne relève pas de nous une fois qu'on a donc collecté tout ça et que pour une fois on a eu un journaliste opérant dans le terrorisme et coopérant parce qu'il a travaillé avec nous et qu'on a accumulé les preuves on le remet entre les mains de la justice et donc de l'exploration sur le terrain il a été envoyé au service central de recherche judiciaire qui a établi la procédure normale comme en temps normal code de procédure pénale à la république du Cameroun qu'il a ensuite acheminé auprès du commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire et qu'il a placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Kondengi maintenant la question de la présomption d'innocence va se poser au tribunal qui aura d'un côté un homme et ses avocats qui vont le défendre et les évidences et les preuves collectées par les forces sur le terrain c'est à ce niveau là que la question se pose c'est pas chez nous mais nous avons l'obligation lorsque nous accusons quelqu'un de pouvoir apporter la preuve au moins devant le juge au moins devant l'officier de police judiciaire de ce qu'il a fait c'est ce que nous avons fait maintenant quant à la condamnation elle ne relève pas de nous il appartient à la justice sur la base justement du code pénal du code de procédure pénale de faire son travail évidemment sous la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit confondu à ce niveau là et relaxé ou définitivement condamné mais nous nous avons terminé avec lui j'ai pris son exemple ici parce que c'était intéressant ce soir pour une grande première sur votre plateau d'avoir sous la main le cas Ouazizi mais d'avoir sous la main le cas d'un autre journaliste terroriste vivant bien portant excellemment portant et qui coopère avec l'armée qui certainement aujourd'hui est en train de regretter ce qu'il a fait non enfin c'est important de poser la question parce qu'on n'a pas eu le sentiment effectivement qu'il y avait possibilité qu'il y avait possibilité il appartient à la justice voilà l'armée ne revient pas au niveau de la justice parce que lorsqu'on a écouté vous avez eu le sentiment on a eu le sentiment vous avez dit un terroriste puissance sans ce sont les termes que vous avez utilisés alors dernière question c'est qu'avant de rentrer sur le cas Ouazizi je voulais juste être sûr que j'ai bien compris qu'on est à ton phare vous avez semblé indiquer que vous avez dit heureusement que Samé Ouazizi est mort à l'hôpital enfin je veux savoir vous voulez faire agir en quoi ? alors imaginez j'ai pris l'exemple tous les jours nous avons autour de nous des gens qui quittent la maison bien portant et qui s'effondrent au bureau quand ils arrivent à l'hôpital ils sont morts nous avons tous les jours autour de nous des gens qui démarrent leur voiture et qui en pleine circulation s'effondrent au volant crise cardiaque et ils meurent Samé Ouazizi aurait pu mourir pendant sa détention au commissariat de Mouya il aurait pu mourir pendant son exploration opérationnelle son exploitation opérationnelle dans la zone il n'est pas mort là-bas il aurait pu même pendant le transfert Ayahongi mourir de suite d'un accident de circulation il n'est pas mort il a fait sa maladie on l'a soigné au frais du contribuable non je comprends le sens heureusement que vous avez ajouté il a fait sa maladie on l'a soigné au frais du contribuable et il est mort sur un lit d'hôpital après y avoir passé plusieurs jours et je dis ça parce que pour vous les journalistes qui aimez quand je dis c'est pas Equinox c'est tous les journalistes le sensationnel pour ce cas là c'est bien beau de dire qu'il est mort sur un lit d'hôpital peut-être pour poursuivre sur cette question vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'organisation de l'armée le déploiement sur le front etc il y a une question que je vais poser à Groner Atonfac est-ce que de votre point de vue vous êtes inquiet sur les nombreux cas de désertion qui sont observés dans l'armée camerounaise vous savez le mot en lui-même il existe parce que le fait existe les faits précèdent le vocabulaire dans l'évolution de la culture humaine lorsqu'il y a quelque chose de nouveau on lui trouve un nom lorsque les armées ont été constituées à l'époque romaine tout ça et qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui quittaient l'armée sans y avoir autorisé c'était la conscription on a créé le mot désertion le phénomène est resté dans toutes les armées du monde il y a des désertions chaque année il y a ce qu'on appelle le coefficient de désertion acceptable il y a ce qu'on appelle le coefficient de désertion qui n'est pas acceptable tout comme lorsqu'une armée va au front il y a le coefficient de perte qu'elle intègre qui peut être absorbé le coefficient qui ne peut pas être absorbé que de temps en temps un ou deux individus décident de quitter l'armée parce qu'ils se sont trompés de vocation ça arrive même chez les prêtres aujourd'hui il y a des gens qui après 20 ans 30 ans de sacerdoce se rendent compte qu'ils se sont trompés de vocation qu'un enfant qui a passé un an ou deux ans dans l'armée quitte l'armée parce qu'il s'est trompé de vocation parce qu'il n'est plus inspiré ça vaut encore la peine est-ce que c'est un coefficient acceptable ou pas ? je continue laissez-moi terminer ça vaut encore la peine aujourd'hui c'est vous qui me parlez d'un phénomène qui serait grandissant ou qui serait criard je peux vous rassurer aujourd'hui que les quelques rares cas de désertion que nous observons dans l'armée et je continue de dire que ce qui est normal à l'échelle d'une armée comme la nôtre engagée sur plusieurs fronts les quelques rares cas ne sont pas de nature à nous inquiéter nous avons encore des milliers de personnes qui frappent aux portes de l'institution militaire et porter l'uniforme militaire camerounais aujourd'hui c'est un prestige je voudrais je voudrais vous dire le respect que la communauté régionale et internationale a pour le Cameroun nous avons à Yaoundé l'école supérieure internationale de guerre qui reçoit des stagiaires des Etats-Unis de la Chine et de la France et de plusieurs dizaines d'autres pays africains nous avons à Yaoundé l'école internationale des forces de sécurité qui reçoivent des stagiaires d'une trentaine de pays on appelle ça le prestige de l'institution militaire nous avons une des plus vieilles académies attendez je vous dis non non on reviendra sur la formation moi je suis sur la question de la désertion on reviendra sur la formation tout à l'heure si vous permettez on est dans un pays je voulais partager on est dans un pays où l'uniforme a un prestige l'uniforme a un sens l'uniforme a une valeur je voudrais vous dire pour sortir par là permettez-moi deux secondes le nombre de faux militaires qu'on arrête dans les rues des gens qui se sont débrouillés qui ont volé l'uniforme qui ont porté est supérieur au nombre de déserteurs alors je partage avec vous cette correspondance adressée par le ministre délégué à la présidence de la république en charge de la défense Joseph Béthier-Assommon qui écrivait le 13 juillet 2018 au CEMIL il utilisait ces termes je reprends exactement une carence constante des effectifs dans les formations et unités fin de citation une carence qui est la conséquence de nombreux cas de désertion enregistrés dans le enregistrés par le haut commandement et il indiquait qu'il suspendait à cet effet toutes les permissions pour les militaires qui souhaitaient se rendre à l'étranger il parle bien d'une carence constante des effectifs dans les formations et l'usinité est-ce que je peux avoir la copie de cette note ? bien sûr parce que dans mon cas précis je dois au préalable c'est une obligation réglementaire m'assurer de l'authenticité et vous répondre si vous me portez copie bien sûr tu peux vous répondre bien sûr mais si je n'ai pas copie de ce que le ministre délégué à la présence aurait dit au chef de la division de la sécurité militaire j'aurais du mal à le lancer on peut trouver vous aurez ces éléments là je ne sais pas bien du correspondant est-ce que vous ignorez ces informations concernant la carence dont on fait mention le ministre délégué auprès d'Aprison la carence de quoi ? sur le nombre et le vécat de désertion sur le théâtre des affrontements armés que ce soit dans le nord ou à sud-ouest ou à l'extrême nord du Cameroun je le réfute je le réfute je le réfute à combien peut-on évaluer ceux qui ont déserté l'armée ces derniers ces derniers mois ces derniers jours ce n'est pas une question de guerre des chives je vais vous poser une question parce que ça peut permettre d'avoir une idée effectivement mais en même temps je vais vous donner des éléments d'appréciation comment est-ce qu'on a pu tenir faire face à Boko Haram si on avait autant de désertion qu'on peut le dire aujourd'hui pourtant Dieu seul sait que ça a été un front d'une violence absolue d'une violence ennui avait des hordes de plusieurs milliers d'hommes qui s'abattaient sur nos lignes et vous savez qu'on a perdu beaucoup d'hommes dans l'extrême nord on en parlera peut-être en fin d'émission de Darak où on a perdu en une seule nuit 17 de nos concitoyens 17 de nos camarades vous pensez qu'il y a autant de démissions et le Cameroun a pu depuis cette date maintenir intacte cette frontière septentrionale pas un centimètre occupée par Boko Haram alors que dans un pays voisin il se paye le luxe d'occuper de temps en temps des villes et des régions entières alors s'il y avait des désertions au front comment on tiendrait avec des fantômes je voudrais vous rassurer ici et j'ai dit la société crée des mots pour qualifier tous les phénomènes quelle que soit l'armée que vous prendrez au monde y compris les plus grosses armées internationales il y a des désertions il y a des gens qui à un moment donné estiment qu'ils se sont trompés de vocation et j'ai dit que même chez les prêtres ça arrive 20 ans 30 ans de sacerdoce ils déposent la soutane ils disent je me suis trompé de chemin ça peut arriver c'est des cas résiduels c'est extrêmement résiduel j'aimerais parler avec vous d'un chiffre qui quand même est illustratif de la situation il y a 3 militaires camerounais en désertion depuis quelques mois qui ont été appréhendés au Togo pour en train de commettre des crimes et tentatives de braquage et de vol d'un véhicule appartenant à un homme d'affaires togolais l'armée camerounaise a réagi niant le fait qu'elle n'est pas impliquée elle ne se reconnaît pas dans ces 3 militaires déserteurs est-ce que ça ne pose pas un problème du profil psychologique de l'enquête et la moralité de ces jeunes recrues au sein de l'armée camerounaise ils sont 3 militaires ils ont environ 30 ans et au regard de leur parcours ils venaient à peine d'être recrutés dans l'armée camerounaise comment expliquer donc que ces 3 soldats se retrouvent en désertion et se retrouvent à commettre de tels actes dans un pays d'Afrique de l'Ouest et que l'armée en réaction dit je ne me reconnais pas dans ces différents éléments de l'armée camerounaise ce que j'aime dans votre démonstration c'est que vous utilisez à la fois le mot déserteur et vous voudriez que l'armée se reconnaisse dans les déserteurs une fois qu'on est déserteur tous les actes qu'on pose sont détachables du service la désertion est une rupture automatique du lien organique avec le service mettons nous d'accord là c'est la langue française c'est pas moi la désertion induit une rupture automatique du lien organique avec le service si nous recrutons 5000 hommes et que dans les 5000 il y a 5 ou 10 qui désertent au bout de 1 ou 2 ans je peux vous dire que c'est une goutte d'eau dans une mer salée maintenant une fois et le communiqué vous avez peut-être ignoré de préciser que le communiqué dit que d'un cas comme dans l'autre l'ensemble des procédures réglementaires disciplinaires ont été engagées en temps opportun c'est à dire quoi que lorsqu'on fait la revue des effectifs tous les matins et tous les après-midi ou dégagés pour ceux qui rentrent chez eux ceux qui ne dorment pas au camp on peut savoir qui n'est pas là qui n'est pas là si vous n'êtes pas là sans permission on met sous observation si vous n'êtes pas là 2-3 jours sans permission c'est une désertion il y a une procédure qui est engagée qui s'appelle le signalement de désertion et dans les 3 cas le signalement de désertion a été opéré une fois qu'on vous a signalé déserteur on ouvre une procédure disciplinaire on ouvre une procédure administrative on ouvre une procédure pénale et on suspend votre solde maintenant si un militaire prend celui de déserté peut-être que c'est une façon de quitter l'uniforme mais de façon illégale si ensuite il est arrêté au Togo au cours d'un braquage c'est de toute façon au pénal la responsabilité individuelle et c'est les actes détachables du service et dont l'armée a observé que et pour reprendre les termes de ce communiqué ces 3 militaires étaient en indélicatesse avec le service et qu'ils avaient commis des actes détachables du service leur responsabilité pénale est individuelle ils l'assumeront de toute façon au Togo mais reste que si un jour ils reviennent au Cameroun ils devront aussi faire face à la justice camerounaise pour avoir déserté parce que malheureusement la désertion ouvre aussi entre autres et je l'ai dit à un dossier pénal vous n'allez pas nous faire porter la responsabilité des actes commis par des gens qui ont choisi d'affronter les règlements de l'institution militaire de poser l'uniforme et d'aller agir là où ils engagent leur responsabilité individuelle elle est individuelle elle est totale c'est une question réglementaire ça ne se discute pas mon colonel à ton femme vous le savez il y a des négociations qui ont démarré entre le gouvernement camerounais et le leader du mouvement séparatiste anglophone contact préliminaire intervenu cette fin de semaine comment vous appréciez de telles initiatives après trois ans et demi d'affrontements armés dans le nord-ouest et le sud-ouest les forces de défense de sécurité ne se prononcent pas sur l'agenda politique elles mettent en oeuvre l'agenda sécuritaire elles conduisent et elles sont engagées à apporter le grand soin au retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sur le terrain l'agenda politique celui des négociations relève d'un autre échelon qui est l'échelon stratégico-politique et c'est cet échelon qui commande à l'armée et lorsque nous recevrons les instructions à temps opportun nous les exécuterons mais pourtant vous avez plusieurs fois diffusé des éditoriaux sur Youtube dans lesquels vous accusez des puissances internationales d'être tapis dans l'ombre de manipuler les différents mouvements des bandes armées pour vouloir déstabiliser le Cameroun est-ce qu'il n'y a pas là justement ce positionnement politique de l'armée camerounaise qui accuse des puissances étrangères pourtant ces mêmes puissances donnent des fonds au gouvernement camerounais pour améliorer la performance de l'armée camerounaise sur le théâtre des différentes opérations les relations internationales sont faites d'états qui n'ont pas d'amis seuls comptent les intérêts dans les relations internationales seuls comptent les intérêts et je voudrais observer avec vous qu'un certain nombre de personnes qui appellent au meurtre ouvertement de leurs citoyens vivent en toute quiétude dans un certain nombre de pays sur le continent européen et sur le continent américain est-ce que c'est le rôle maintenant de l'armée de pouvoir interpeller ces puissances ces pays dans lesquels vivent ces personnes-là nous avons récemment nous avons récemment eu un des plus jeunes maires élus de cette république le maire de Manfay qui a été assassiné parce qu'il a pris sa voiture pour aller récupérer des enfants qui avaient décidé de déposer des armes et de rejoindre le camp de DDR cet assassinat a été revendiqué par un certain nombre d'individus connus avec des adresses connues à l'étranger ces mêmes individus ont avoué après ont promis la mort à quiconque prendrait la succession de ce maire et ont promis de massacrer tout le conseil municipal les pays dans lesquels ils vivent ont reçu les copies de ces vidéos et ces individus sont toujours libres jusqu'à aujourd'hui nous sommes donc fondés à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer l'engagement d'un certain nombre de personnes d'individus ou d'états sur le retour de la paix d'où ce que fait le gouvernement camerounais aujourd'hui se battre avec ce qu'il a de meilleur sous la main sa population sa population loyale se battre dans la mise en oeuvre de son concept de lien armé-nation d'armée populaire pour amener la paix dans son pays mais dans vos éditorios vous prenez position en accusant ces puissances internationales de soutenir les actes terroristes au Cameroun n'est-ce qu'on n'est pas en train de faire la politique en prenant position là où l'homme politique le dirigeant camerounais a eu une autre approche concernant la gestion de cette crise en tant que militaire je suis d'abord citoyen et un citoyen même s'il ne conclut pas peut librement s'interroger sur la marche de son pays et je viens d'expliquer mon attitude je viens de vous dire comme vous avez vu j'ai pris un exemple celui du maire de Manfay récemment assassiné un des plus jeunes maires qui a encouragé la jeunesse à se lancer en politique lâchement assassiné l'assassinat a été revendiqué par des individus que vous et moi nous avons vu sur Youtube et qui sont en paix aujourd'hui après avoir revendiqué l'assassinat et aujourd'hui que le gouvernement discute avec ses leaders et ils ont promis la mort à qui comprendrait la relève à tout le conseil municipal ils continuent d'être en paix dans les pays où ils habitent vous à ma place vous tirerez quelle conclusion Cédric aujourd'hui donc le gouvernement discute avec certains de ses leaders séparatistes pour aboutir à un accord de cesser le feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest comment vous appréciez l'initiative ? Est-ce que vous êtes favorable à ce que cette guerre prenne fin après tant d'années d'affrontements armés ? Je vois que vous me donnez trop de pouvoir sur votre plateau il ne m'appartient pas à moi vous avez dit que vous êtes citoyen que vous avez l'opportunité de vous interroger je vous réponds sur plusieurs faits concernant le cadre il ne m'appartient pas à moi de juger l'action stratégico-politique de tout un gouvernement une action impulsée par son excellence monsieur Paul Lillard qui est chef de l'état mais qui est aussi et surtout chef des forces armées ce que je voudrais dire ici c'est que le militaire observe le militaire est dans son rôle qui est le rôle de protection du pays qui est le rôle de maintenir l'intégrité territoriale et qui est son rôle d'appuyer les forces de sécurité dans le maintien de la paix ce qu'on appelle le maintien de la paix renforcée lorsque il y a un besoin mais ensuite je crois que ça relève encore de la compétence d'un gouvernement c'est même du devoir d'un gouvernement de parler à son peuple de parler à l'ensemble des composantes de sa population si le politique le fait le militaire attend les instructions qui lui seront données le moment venu qu'est-ce que vous pensez au sein de l'armée d'un accord de cesser le feu avec ces groupes armés séparatistes pour justement une trêve comme l'ont sollicité les Nations Unies afin d'aboutir à un cesser le feu et permettre à ce qu'il y ait des actions humanitaires qui soient menées en faveur des populations qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen un accord quel qu'il soit arrivera au niveau de l'armée sous forme d'instructions et l'armée exécutera les instructions contenues je voudrais avoir votre avis de citoyen on a observé à un moment donné un certain nombre de mouvements sur le continent africain de façon globale et là je suis dans le concept de l'armée nation ou nation et on a vu le printemps arabe en Afrique du Nord je vais prendre le cas emblématique de l'Egypte avec ce mouvement qu'on a observé sur la place Taïr où les gens sont descendus dans la rue ils sont mobilisés des instructions ont été données à l'armée de tirer et aucun tir n'a été enregistré il y a eu également on se souvient du cas du Burkina Faso avec des populations qui sont descendues dans la rue et cela a débouché sur le départ du président Blaise Kompahoré je prends là des événements où on a vu l'armée en selle vous quel est le qualificatif que vous donnez à ce type d'armée une armée laxiste ou une armée républicaine la question qui se pose est une question de loyauté est une question de l'égalité est une question d'intégrité et c'est une question d'honneur j'ai apporté avec moi ici c'est la deuxième fois que je le montre mon livre de chevet mais ce n'est pas mon le mien possessif c'est le livre de chevet de tout militaire camerounais le règlement de discipline générale ce règlement dit exactement ceci le militaire a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal et que lorsqu'il obéit ou exécute un ordre manifestement illégal il engage sa responsabilité personnelle c'est à dire quoi si mon chef je prends l'exemple me demande de tirer sur un individu qui manifeste j'ai suffisamment de jugements pour décider de tirer ou pas selon que je suis personnellement menacé en situation d'autodéfense ou pas parce que quelquefois on dit on a tiré sur un manifestant mais bon après et donc poser la question de savoir pourquoi les militaires n'ont pas tiré sur la place tari poser la question de savoir pourquoi ce qui s'est passé au Burkina ou pas c'est me demander de me prononcer en fin de compte sur la politique nationale d'un pays mon uniforme me l'interdit vous aurez voulu que je réponde en tant que civil malheureusement j'ai encore sur moi tous les attributs tous les attributs de l'armée qui m'oblige à un devoir de réserve lorsqu'il s'agit d'un pays étranger je voudrais observer pour le cas du Cameroun que l'armée est républicaine l'armée est loyale et vous connaissez sa devise honneur et fidèle et fidélité honneur pour sa mission fidélité aux institutions et aux hommes qu'il incarne avec le mandat du peuple mon colonel à ton fable j'aimerais qu'on s'intéresse à un corps d'élite de l'armée camerounaise il s'agit du BIR vous le savez il y a quelques jours des journalistes d'investigation israéliens ont révélé qu'il y a des commandants venant de leur pays qui seraient selon eux à la tête de l'unité d'élite qui est le BIR au Cameroun et qui bénéficierait d'importants financements de la part de l'état du Cameroun pour leurs services militaires les stratégies de formation et d'encadrement du BIR est-ce que vous confirmez ces informations selon lesquelles ce sont des commandants israéliens qui assurent l'encadrement la formation la supervision de ce corps d'élite au Cameroun les bases de ce débat sont faussées Cédric parce que il faudrait d'abord on va y arriver et je n'esquive pas votre question se poser légitimement la question de savoir s'il y a des conseillers militaires étrangers au Cameroun et si vous ne savez pas s'il y a des conseillers militaires au Cameroun étrangers ça va fausser le débat je voudrais vous dire que dans le cas des accords de coopération notre pays a un certain nombre de conseillers militaires étrangers au Cameroun la coopération militaire française est là il y a des conseillers techniques dans toutes les armes on a des attachés de défense dans beaucoup d'ambassades au Cameroun chargés des questions de défense et qui travaillent avec nous au quotidien tout comme on a des israéliens qui travaillent avec une unité d'élite qui s'appelle le BIR mais attention le BIR n'est pas une unité exceptionnelle ou à part c'est pas la seule attendez laissez moi vous présenter l'armée laissez moi vous présenter l'armée je vous en prie allez-y c'est une unité d'élite parmi tant d'autres parce que vous avez le BIR que certains médias ont entrepris de mettre sous le feu des projecteurs vous avez les forces spéciales je suis sûr que vous ne les connaissez même pas vous avez le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba unité spéciale vous avez le bataillon spécial amphibie unité spéciale vous avez le régiment d'attirer sol sol unité spéciale vous avez le régiment d'attirer sol air unité spéciale et j'arrête la liste là vous avez les plongeurs de combat unité spéciale ainsi de suite et donc l'armée camerounaise dispose d'un certain nombre d'unités spéciales parce que depuis la réforme de 2001 on est passé d'armée simple à armée professionnelle une armée professionnelle exige que chaque homme ait une formation hyper pointue sur un domaine ce qui nécessite qu'on spécialise hautement les gens et c'est pour ça que nous avons des unités spéciales où les gens ont des formations pointues Dieu merci qui permettent jusqu'aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir vous et moi ici et discuter en paix et que sur l'étendue du territoire en dehors de quelques petits trous que les gens puissent dormir chez eux en paix qui permettent qu'on puisse tenir sur les fronts extérieurs et sur les fronts intérieurs et pour faire cette montée en puissance pour opérer cette montée en puissance nous avons besoin de conseils deux types de conseils dans un premier temps la formation parce que ces médias ont omis de dire que les officiers les sous-officiers camerounais sont formés en Chine ils sont formés en Russie ils sont formés au Maroc ils sont formés en France ils sont formés en Inde ils sont formés au Brésil ils sont formés en Allemagne la coopération militaire aujourd'hui la montée en puissance d'une armée moderne d'une armée professionnelle telle que le chef d'état l'a voulu depuis 2001 implique que on diversifie cette coopération militaire et qu'on ait des soldats formés au standard les meilleurs qui existent sur le monde et dans la plupart des académies américaines y compris celle de West Point nous avons des camerounais qui y passent chaque année nous avons dans nos rangs des camerounais qui à l'extérieur ont fait la fierté des forces de défense camerounaises et la fierté de l'intelligence générale du camerounais maintenant une fois de retour ici et que vous demandez au chef de l'état de ramener la paix sur le territoire national permettez-lui qu'il opère la montée en puissance des unités spéciales qui vont accompagner l'armée pour permettre le retour de cette paix et dans ces unités spéciales je ne voudrais pas ou je ne souhaite pas qu'on focalise sur une si vous voulez qu'on parle des unités spéciales on parle des unités spéciales le souci dans cette enquête menée par des confrères israéliens c'est qu'ils sont en train d'affirmer que ce sont leurs compatriotes israéliens qui commandent ces unités spéciales notamment celle du BIR et qui gagnent d'importants marchés pour à la fois la formation l'encadrement la supervision au Cameroun je voudrais savoir si vous confirmez qu'au-delà du conseil dont vous avez fait mention il y a cet encadrement ce suivi cette supervision qui est faite par ces ressortissants israéliens je voudrais confirmer le conseil technique que nous avons avec les israéliens au BIR avec les français aux forces spéciales avec les américains avec les plongeurs ainsi de suite je voudrais confirmer ce large conseil technique ce large échange d'expertise et d'expérience avec l'ensemble de nos unités spéciales et pour le reste ne pas pouvoir me prononcer sur des marchés ou sur des prétendus vous avez cité plusieurs unités spéciales de votre point de vue pourquoi très souvent le zoom est fait sur le BIR et non sur les autres unités spéciales de votre point de vue vous savez il y a cette particularité que quand on ne prend pas en compte l'histoire de l'armée camerounaise il est difficile de comprendre pourquoi on focalise sur le BIR aux alentours des années 91 lorsque le Cameroun a dû faire face à ce qu'on a appelé dans l'extrême nord les coupeurs de route on s'est rendu compte qu'il fallait opérationnaliser des unités spéciales pour mener la guerre à ces coupeurs de route vous avez une idée des dégâts qu'ils ont pu faire nombre de personnes éventuelles décapitées ils avaient rendu la vie invivable on a créé à l'époque ce qu'on appelait dans le cadre de l'armée de terre l'unité bataillon léger d'intervention BELI c'est ce bataillon léger d'intervention qui est monté au front à appuyer les autres forces de défense dans la région pour neutraliser complètement les coupeurs de route et qui plus tard a grandi et est devenu le bataillon d'intervention rapide avec une composante aérienne avec une composante maritime le BIR Delta qui opère sur le plan d'eau avec la marine nationale et une composante terrestre je crois que le focus de la population sur le BIR date de cette époque où ils ont contribué à côté de toutes les autres armes à vaincre Boko Haram dans l'extrême non sous l'appellation de bataillon léger d'intervention et puis plus tard aujourd'hui le BIR mais ça ne fait jamais qu'une unité spéciale à côté de beaucoup d'autres unités spéciales Est-ce que vous n'êtes pas en train d'avouer de façon implicite qu'il y a un problème au niveau de la communication de l'armée sur ses activités de tout point de vue ? Une armée ne communique pas sur tout une armée ne peut pas communiquer au point de compromettre les opérations qui se mènent il y a un travail formidable qui est abattu par les armées et dont le peuple ne peut pas avoir les détails le peuple se rend simplement compte que tout est fait pour que son quotidien se passe bien je voudrais ici que vous me donniez une minute pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble des forces de police de la gendarmerie des armées qui opèrent dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et que vous me permettiez de vous dire qu'on ne peut pas tout vous dire tous les jours parce qu'on ne va pas compromettre les opérations en cours j'ai par exemple envie de vous dire aujourd'hui que depuis quelque temps les forces défense et de sécurité grâce à un travail acharné parce qu'elles le doivent aux Camerounais ont mis la main sur le sieur Niba Innocent et le sieur Ngourogé de Camerounais formellement reconnu dans la vidéo de l'assassinat le viol la décapitation l'écorcement l'éborgnement de Florence Ayafor on ne fait pas de tambour de trompette dessus qui sont-ils ? mais c'est les assassins deux des assassins de madame Ayafor qui sont aux arrêts grâce à l'action conjuguée de l'ensemble des forces défense appuyées par la sécurité militaire qui mènent un travail formidable sur le terrain qui non seulement se contentent de neutraliser les terroristes sécessionnistes assassins mais qui en plus trouvent la ressource nécessaire dans des cas précis pour arrêter vivants et d'ailleurs c'est la règle arrêter le maximum de personnes vivantes sur le front de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest est-ce que vous ne pensez pas laissez-moi finir ce que je dis est important deux des assassins de madame paix à son âme madame Ayafor sont aux arrêts grâce à l'action conjuguée mais justement justement la question on ne demande pas de communiquer sur tout mais vous avez des éléments emblématiques comme ceux-là qui justement doivent être parce que quand on parle du binôme armée-nation on suppose qu'en réalité on doit avoir une armée qui est portée par cette nation-là et que de ce point de vue cette nation dans ses différentes composantes doit avoir un certain nombre d'informations qui lui permettent justement de pouvoir porter cette armée sur les différents fronts on a bien observé on a bien observé que si je ne veux pas faire une sorte de retour en arrière mais on se souvient que dans le cas par exemple de la décapitation on se souvient de ces images sauvages des femmes qui ont été tuées dans cette deux femmes avec leur bébé qui ont été tuées dans l'extrême nord avec tout le tralac qui a eu autour on a parlé on a dit que c'était au Mali entre autres et puis finalement cette enquête du président de la République qui a effectivement déterminé qu'il y avait un certain nombre de responsables qui étaient dans l'armée on n'a pas eu beaucoup de communication je veux dire que on a appris plus tard que effectivement ces personnes avaient été jugées et condamnées dans d'autres cas où des militants étaient impliqués dans les exactions on apprend pratiquement sous cadre qu'il y a effectivement des jugements qui ont été rendus et que ces personnes ont été condamnées est-ce que en communiquant sur ces faits-là cela ne donne pas le sentiment effectivement qu'il y a des brébis galeuses qui sont dénichées qui sont punies pour que cette nation camerounaise puisse je veux dire rester en symbiose parfaite avec cette armée et la porter davantage sur les fronts de guerre est-ce que cette communication-là n'est pas nécessaire de votre point de vue ? Non je voudrais pouvoir vous dire ici que nous sommes conscients et nous assumons nos brébis galeuses Dieu merci nous n'en avons pas beaucoup vous avez un cas mais c'est tous les jours qu'il y a ce qu'on appelle dans l'armée la pré-voté l'unité pré-votale de gendarmerie qui accompagne les militaires au front et la sécurité militaire et qui veille sur le respect la mise en oeuvre scrupuleuse des deux documents que je vous ai présentés le règlement de discipline générale et la règle de conduite des opérations au respect des droits humanitaires et chaque fois qu'il y a un écart de comportement des troupes les individus ou les concernés sont mis à l'écart et les procédures sont tout de suite engagées il n'y a aucune raison de célébrer ces cas qui sont pour nous des défaites qui sont pour nous des échecs des échecs sur le plan de la formation d'un homme Dieu merci c'est une infime super infime minorité des échecs sur le plan de la prise en main de quelqu'un qui conduit une opération nous voudrons célébrer les succès avec le peuple camerounaire parce que vous en avez nous voulons nous assumons nous assumons avoir de temps en temps une brébigaleuse ne fait pas de toute l'armée une armée de brébigaleuse nous assumons et c'est bien pour nous de reconnaître que tous les militaires sur 1000, 2000, 3000 avoir une ou deux brébigaleuses ne nous pose absolument pas de problème ça arrive partout et donc nous voulons avec cette nation célébrer avec elle nos succès colonel Atonfac pour célébrer ses succès il faut également s'interroger sur les conditions de vie des soldats dans les casernes militaires c'est un épineux problème pour plusieurs d'entre eux qui évoquent ces conditions difficiles lorsqu'ils terminent leur formation lorsqu'ils ont envoyé sur le théâtre des opérations dans les casernes militaires on voit encore l'architecture qui date de plusieurs dizaines d'années et que ces soldats se sont plusieurs fois pleins du retard de paiement des primes d'un encadrement très peu efficient pour leur permettre d'être en toute quiétude face aux missions qu'ils doivent mener au quotidien pourquoi il y a tant de difficultés dans la vie concernant les conditions de vie et de travail des soldats dans les casernes militaires merci Cédric de me poser cette question sur la table quand en début de cette émission j'ai parlé des camarades qui à l'heure où nous nous expliquons le métier des armes ici sont sur le front de guerre à Kolofata à Mora à Kijimatari à Furuawa c'est des pères de famille qui ont laissé femmes et enfants c'est des fils de mères et de pères qui ont fait ce que le chef de l'état appelle lui-même l'engagement sacerdotal intégrer les armes le métier des armes c'est un engagement sacerdotal mais et là encore je vais plager le chef de l'état c'est aussi un engagement sacrificiel on se sacrifie pour quoi ? on se sacrifie pour les armoiries du Cameroun pour le verbe jaune pour le paix travail patrie on se sacrifie pour la nation on se sacrifie pour le peuple camerounais ça ne supprendrait personne d'avouer que les conditions de vie militaire sont rudes c'est justement la rudesse de ces conditions qui prépare à la conduite des opérations mais il existe pourtant des primes où ils sont dénoncés des retards du paiement des primes les conditions d'amélioration de leur vie et conditions de travail qui sont prévues et qui ne sont pas respectées c'est là le problème de certains de ces soldats sur le front je vais y arriver nous sommes actuellement en saison de pluie sur le terrain au nord au sud à l'est à l'ouest il y a des opérations d'infiltration qui prennent une semaine deux semaines trois semaines les hommes ont leur paquetage complet sur leur dos y compris leur alimentation ils ont leurs armes ils ont leurs munitions 35 à 40 kilos de bagages ils marchent deux semaines dans la jungle ils ont l'anorac qu'ils portent jour et nuit parce qu'il pleut sur eux pour mener une opération qui peut réussir ou qui peut ne pas réussir quelquefois quelques-uns restent sur le terrain les conditions de vie militaire sont dures et je voudrais vous rassurer ce soir que les primes dont on parle je ne sais pas qui en a parlé ne souffrent de rien nous sommes malheureusement à l'heure de la guerre cybernétique à l'heure de la désinformation où un certain nombre d'informations quelquefois qui n'ont rien à voir avec l'armée sont distillées sur les réseaux sociaux disant provenir de l'armée provenir d'un militaire qui se serait plein pour ci qui se serait plein pour ça peut-être vous ne savez pas mais les militaires disposent de plusieurs canaux à l'intérieur de l'outil de défense réglementaire pour revendiquer d'ailleurs que le militaire ne revendique pas il rend compte de sa situation et la hiérarchie décide un problème de prime vous le saurez très vite donc je voudrais pouvoir vous rassurer ici que les mesures prescrites par le chef de l'état notamment la prime spéciale pour les hommes engagés au front sont des mesures respectées sont des mesures qui s'appliquent et que le haut commandement travaille tous les jours à améliorer les conditions de vie de celles et ceux-là hommes et femmes engagés sous les drapeaux et qui défendent cette nation pendant que certains peuvent vous confirmez donc attendez je finis peuvent critiquer depuis leur salon nous avons encore en mémoire récemment les deux jeunes dames assassinés du côté de de Bouddha par une horde terroriste qui a envahi la localité de Galim dans la nuit et ça a permis un certain nombre de personnes de constater que l'engagement sacrificiel dont on parle au Cameroun n'est pas qu'un engagement des hommes c'est aussi des femmes qui ont décidé de servir la nation et qui quelquefois la servent jusqu'au sacrifice suprême vous confirmez donc qu'il n'y a pas de problème de prime au sein de l'armée et que ces soldats notamment ceux qui sont sur le front de guerre reçoivent perçoivent régulièrement ce qui leur est dû en termes de prime ou en termes d'autres avantages logistiques il peut arriver sur certains fronts sur certaines zones des retards de paiement justement parce que les hommes sont déployés mais il n'y a pas de problème de prime alors puisqu'on parle des soldats au front colonel Atomfac vous avez indiqué tout à l'heure dans la première partie d'émission que le soldat est celui qui seul sur une faute peut être sanctionné quatre fois vous l'avez indiqué dans la première partie d'émission vous venez encore d'ajouter que les conditions de vie sont extrêmement difficiles rudes est-ce que le soldat a des droits alors je vais redresser un peu ce que vous venez de dire je ne parle pas des conditions de vie je parle des conditions de travail la conduite d'une opération militaire ce n'est pas un après-midi au cirque la conduite d'une opération militaire ce n'est pas un après-midi à la plage lorsque on est appelé à travailler dans la zone forestière dans la zone désertique dans la zone montagneuse dans la zone boisée on donne ses tripes on crache ses tripes pour travailler on crache ses tripes pour monter pour escalader on crache ses tripes pour descendre la vallée on crache ses tripes pour patauger au désert là-bas c'est un travail dur mais c'est un travail qu'on réserve aux hommes et femmes qui se sont engagés et qui sont prêts et qui sont prêts à mourir pour la patrie maintenant lorsque vous parlez de soldats je voudrais vous rappeler que soldats dans le langage militaire c'est toute l'armée tous les militaires sont d'abord des soldats et comme tout corps social l'armée en est un il y a des droits et des devoirs parce que chaque droit s'accompagne et c'est valable partout d'un devoir l'armée l'institution garantit les droits en retour le soldat a des devoirs quand vous parlez du droit vous pensez à quoi par exemple ? le droit à des congés le droit à l'habillement militaire le droit à la formation continue le droit au mariage lorsqu'il remplit les conditions et qu'il est autorisé à se marier ainsi de suite c'est tous les droits les mêmes droits qu'un citoyen peut avoir le militaire c'est d'abord le citoyen et lorsque ce soldat au cours des opérations militaires par exemple est blessé ou finit par rendre l'âme qu'est-ce qui est prévu pour sa famille ? est-ce que dans ces conditions vous avez le sentiment que les ayants droit sont traités comme cela se doit ? je vais le redire encore ici nous avons toute une division au ministère de la défense qui s'occupe des pupilles de la nation des veuves des orphelins et des diverses pensions auxquelles peuvent prétendre les militaires leurs familles leurs ayants droit en cas de décès ça s'appelle la direction des affaires administratives et réglementaires nous avons peut-être le ministère ou la division qui a ses attributions est la plus développée est-ce qu'elle fonctionne de façon optimale ? merveilleusement bien merveilleusement bien parce que un certain nombre de dossiers sont directement montés par la formation un militaire chaque militaire est rattaché à un corps à l'intérieur de ce corps il est rattaché à une unité à l'intérieur de l'unité il est rattaché à une compagnie et lorsqu'il lui arrive quelque chose c'est cette compagnie qui va initier le dossier d'avance et puis ça va être traité et les droits des militaires ne souffrent absolument de rien maintenant il peut arriver qu'il y ait un cas où on a des problèmes dans la procédure on va prendre le temps nécessaire qu'est-ce que vous faites par exemple dans des cas des familles polygamiques où il faut se rassurer qu'on a pris en compte toutes les veuves ou qu'est-ce que vous faites dans le cas des enfants reconnus où il faut se rassurer au moment où on a eu le dossier de pension qu'on n'a pas oublié un enfant qu'est-ce que vous faites dans le cas par exemple où on n'a pas toutes les pièces il faut prendre le temps nécessaire pour garantir que le dossier qu'on va faire signer au plus haut niveau de l'état est un dossier bien ficelé et qui ne fera pas l'objet d'un appel ultérieur ça peut prendre quelque temps mais tous ces dossiers sont résolus c'est une procédure normale colonel à ton fac nous sommes arrivés au terme de cette émission vous avez évoqué ce symbole d'armée nation il y a également cette préoccupation la toute dernière concernant le recrutement au sein de l'armée camerounaise de nombreux jeunes camerounais ont le sentiment qu'il y a des stratégies pour pouvoir passer entre les mains du filet lors des recrutements au sein de l'armée camerounaise que répondez-vous à ces dernières préoccupations sur ce lien armée-nation et sur ces questions relatives au recrutement au sein de l'armée camerounaise les conditions qu'il faut pour y accéder concrètement je dois dire qu'il faut qu'on vient de garder toujours à mémoire que l'armée camerounaise c'est l'armée du peuple c'est la énième fois que je vais le dire sur ce plateau à sa création en 1959 les autorités ont décidé que son axe d'effort sa doctrine d'emploi sera la défense populaire c'est la naissance du lien armée-nation un formidable outil un formidable outil d'impulsion un formidable outil de motivation et un formidable lien entre le peuple et son armée je voudrais vous dire lorsque l'on voyage à travers le Cameroun de voir l'accueil qui est réservé aux militaires dans nos contrées tout le monde se sent concerné même la formation militaire supérieure qui avait été arrêtée à un moment donné pour certains fonctionnaires a repris et le peuple vit en symbiose avec son armée lorsque vous parlez de recrutement un indice un indice flatteur sur le métier des armes au Cameroun si pour une place on a 400 candidatures définitives après les présélections ça veut dire que les indicateurs sont bons lorsque le chef de l'état se déplace comme le 24 janvier 2020 à la cour d'honneur de la brigade du quartier général pour honorer de sa présence et adouber la 37ème promotion de l'école militaire inter-arm baptisée général de division Jacob Kodi c'est l'occasion pour lui en tant que chef suprême des armées de donner sa bénédiction à ces jeunes officiers qui vont porter les hommes entre les mains quand ils vont aller sur le front mais c'est aussi souvent l'occasion de passer un message et permettez-moi donnez-moi une minute de dire que le 24 janvier il avait justement rappelé encore à la cour d'honneur la brigade du quartier général à ces jeunes-là qu'ils s'étaient engagés dans un métier difficile dans un métier qui demandait sacrifice sacrifice pour le peuple camerounais et que ces jeunes sachent que ce sacrifice pouvait aller jusqu'au bout jusqu'à la mort je ne suis pas fier de vous annoncer ici que le 28 avril 2020 le jeune sous le nom Guy Mazier Frédéric Jeunesse a trouvé la mort dans le nord-ouest-sud-ouest il était issu de cette promotion qu'on dit Jacob de l'école militaire interne voilà un jeune qui a dit je donne ma vie pour le Cameroun et qui n'a même pas passé un an sur le terrain parce que il a servi le Cameroun jusqu'au sacrifice suprême mais je voudrais permettez-moi Cédric relever le cas du lieutenant Mahamad Oussouf Bahar le 19 mars 2011 vous vous souvenez à l'époque il y avait une horde terroriste pirate qui venait de la mer qui avait attaqué la cité balnéaire de Limbé et qui était venu s'en prendre à l'agence éco-banque de Bonaberry c'est des jeunes officiers qui sont allés à leur poursuite en mer et le jeune Youssouf Mahamad Bahar a mis toute la horde en déroute c'est au tout dernier moment de la bataille qu'il a pris une balle il en est mort il était jeune il avait décidé de donner sa vie pour les hommes et les femmes qui habitent au Cameroun et qui forment le peuple camerounais quel que soit l'approche quel que soit l'angle et je voudrais dire ici que l'armée assume ses brébis égarés nous avons quelquefois des éléments qui ne vont pas marcher selon les règles et les lois de la république qui ne vont pas forcément respecter les règles des opérations militaires ou les règles de l'homme ils sont sévèrement punis mais la majorité des militaires se battent jusqu'au sang jusqu'à la mort pour permettre que le Cameroun reste un uni et un havre de paix j'ai dit c'est vrai c'est vrai j'ai dit le Cameroun est un état pivot sachez que la sécurité aux alentours du Cameroun dépend du Cameroun parce que nous avons l'ouverture sur la mer avec une façade maritime des pays amis nous avons l'ouverture vers l'interland des pays le Tchad la Centrafrique le nord du Congo le sud Soudan dont une partie des exportations dépend de l'accès par le Cameroun nous avons même un pays le Niger bien loin de nous qui a choisi de faire transiter son pétrole par le pipeline Tchad Cameroun le Cameroun est un état pivot un état exportateur de paix et l'armée camerounaise jouera son rôle jusqu'au bout dans un premier temps pour l'unité nationale dans un second temps pour la paix pour que le Cameroun reste cet état pivot et cet état exportateur de paix et tout sera fait pour que le peuple camerounais pour que la nation camerounaise continue de porter à coeur son armée et de la célébrer partout où besoin est merci Cyril Serge Atonfac je précise que vous êtes le chef de la division de la communication au ministère de la défense capitaine de frégate et en rang de colonel merci d'avoir accepté notre invitation sur l'équipe de la télévision Cédric merci d'avoir cette fois-ci associé les forces défense à la grande messe à la grande communion de dimanche que vous avez avec vos téléspectateurs nous pouvons vous garantir que nous reviendrons en cas de besoin échanger avec vous sur les questions d'actualité nationale touchant à la sécurité et à l'intégrité du territoire national nous voulons simplement formuler une demande ce soir vous réitérer que nos numéros de téléphone n'ont pas changé et que nous sommes à votre disposition en cas de besoin n'hésitez pas le chef de division de la communication peut ne pas décrocher parce qu'il est à une réunion parce qu'il est en voyage insister envoyer des messages nous sommes payés pour servir le peuple camerounais et vous faites partie et Equinox TV fait partie du peuple camerounais merci pour ces précisions là et nous continuerons de rendre compte sur Equinox au-delà de l'image merci également à Duval Fangwa d'avoir participé juste pour préciser au colonel à Duval Fah que nous sommes bien évidemment de tout cœur avec cette armée qui se défend je veux dire qui défend le territoire du Cameroun et qui est engagé sur les différents fronts pour la protection du territoire camerounais Mesdames, Messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie et merci de rester sur Equinox Télévision Sous-titrage Société Radio-Canada